Ah, mes chers passionnés, le corps est le tombeau de l'âme pour celui qui ne sait s'ouvrir. Vous vous en souvenez de celle-là ? Une citation de Platon, philosophe grec. Sachez qu'aujourd'hui j'ai l'immense honneur de vous annoncer que nous allons rencontrer un prodige. Jacques, un homme de 74 ans, archéologue à ses heures perdues, il a mené pendant près de 40 ans des fouilles archéologiques. Ce qui lui a permis non seulement d'agrandir sa connexion, mais également d'enrichir ses connaissances. Ainsi je me dirige actuellement jusqu'à son domicile, afin de le retrouver puis d'échanger sur ses multiples expériences. Bonjour, je m'appelle Jacques, j'ai 74 ans. Je vais vous faire participer un petit peu à mes collections que j'ai faites depuis plus d'une quarantaine d'années. Voilà, si vous voulez bien rentrer. Tout n'a pas été trouvé par moi, la plupart si, mais j'ai eu affaire à des échanges, quelques achats aussi, quand une pièce manquait dans la série. Voilà, on va commencer par la période la plus ancienne. Alors, nous avons ces pièces-là, les premières pièces qui ont été faites par l'homme. Bon, il faut vraiment connaître pour... Alors, les premiers hommes de Turellement n'ont pas la technique que l'on a actuellement. Ils ramassaient donc un galet brut, ça c'est du quarsite, ce n'est pas du silex. Et pour dégager un tranchant, ils prenaient donc une autre pierre, ils frappaient un percuteur. Tenez, on va, par exemple. On voit les traces de percussions sur la pierre. Ils prenaient une pierre, ils dégageaient quelques éclats, puis c'est qu'ils leur faisaient un tranchant. Alors qu'ils leur permettaient sans doute de... Pardon. De racler les pots, de casser des os. Il y a un autre système aussi qui est plus élaboré, c'est-à-dire au lieu de faire un enlèvement, ils en faisaient deux. Un de chaque côté, de façon à avoir une arête qui est un peu en zigzag, quoi. Alors bon, les siècles, les siècles, les siècles, parce que ça ne se fait pas comme ça. Maintenant, depuis l'an 2000, il faut voir les progrès de la science, mais à l'époque, ça se comptait en milliers d'années, l'évolution. C'est-à-dire que l'homme, pendant, je ne sais pas, peut-être 10 000 ans, a fait le même outil sans bouger. Oui, l'évolution, c'est considérable. Et petit à petit, alors on ne sait pas comment ça s'est passé, ils ont eu idée de, toujours avec le même système, de m'aider à grandir, si vous voulez, d'agrandir l'outil. De le rendre, d'avoir plus de tranchants. Vous voyez, c'est quand pas parfait, c'est loin d'être parfait. Mais toujours pareil, ça permettait de gratter. Alors ça, ces pièces, ça s'appelle des bifaces. Parce que c'est taillé sur les deux faces. Alors ça, c'est vraiment le type, ce qu'on appelle, abvilien. Parce que les premiers bifaces de ce type ont été trouvés dans la ville d'Abbeville, dans la Somme. Donc on donnait, à l'époque, le nom de la ville. C'est comme Saint-Acheule, c'était trouver un Saint-Acheule, mais on n'en trouve pas que là. Alors ces-ci viennent de Charente. Bon, il y a pas mal de dragages de sable dans l'ancien lit de la Charente, où étaient installés les hommes préhistoriques. Et puis, avec un peu de chance, on tombait sur ces pierres-là. Alors ça, ça commence à parler, je vais pas spécifier, c'est un Synex. Alors, ils utilisaient aussi de l'os, qui pouvaient servir éventuellement comme couteau, comme poignard. Bon, c'est pas alliaboré non plus. Alors ça, ça a été trouvé dans la loi, je vais pas marquer là. Mais on voit qu'il y a une fracture qui n'est pas naturelle, quoi. Ça a été cassé volontairement, vous voyez là, hop. Pour faire soit pour percer, ou faire autre chose. Bon, alors au fur et à mesure que les siècles et les millénaires passent, on trouve le même outil, mais beaucoup plus... Il y a une différence de taille. Oui, effectivement. Vous voyez la différence ? Oui. Alors on arrive presque à la perfection. Alors toujours pareil, le tranchant est devenu rectiligne. Et on se demande, mais pourquoi il y a des petits et des grands ? C'est la même chose, mais ça c'est... Alors aussi, celui-ci vient de laine. On suppose que c'était utilisé par exemple pour déterrer des racines. On prenait l'outil comme ça, et puis ça servait de bêche en fait. Et toujours avec ce tranchant, on pense pas que ce soit des armes. Ils avaient des moyens, je pense avec les bâtons en bois, les choses comme ça. C'était plus efficace que ça pour aller à la chasse, je pense. Et c'était utilisé quand même pour... Vous voyez, il y a toutes les formes, toutes les tailles. Et on retrouve toujours ce volume. Alors ça c'est de la Choléen, ce qu'on appelle le Choléen. C'est ce monsieur-là, qui a fait ça. Ah oui, d'accord. Il avait un physique un peu frusse, bien sûr. Mais il y avait celui-là aussi, avant l'homme de Tong, le petit bonhomme là. On se dit, on se dit, c'est pas un homme ça, c'est un singe. Mais non, c'est un homme inidée. À quoi on se reconnaît, c'est à la forme du palais. Vous voyez la forme ? Les singes ont des palais triangulaires. D'accord. Et les premiers amis d'idées, vous voyez, c'est plus ça. Les prêts humains, et ces petits bonhommes-là, ils étaient capables de faire ça quand même. Toujours le même système. Bon, il devait pas être mis et très impressionnant, je pense. À peu près comme ça. Enfin, vu qu'ils étaient tous à la même taille, ça ne devait pas poser de problème. Voilà, alors là, après, on fait un bon... On arrive à ce qu'on appelle le moustérien. C'est une époque, on arrive là, de 100 000 à 50 000 ans à peu près. Donc pendant toute cette période-là, ils ont fait les mêmes outils, mais bizarrement beaucoup plus petits. Puis avec un... Alors là, on est loin du début. C'est moins bombé sur les côtés. Oui, et ça, c'est vraiment plat. Alors ça s'appelle un biface cordiforme. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la forme d'un cœur. Alors, il y a toutes les tailles. Du plus petit, j'en ai un petit. C'est peut-être qu'on se plaît à imaginer que c'est un jouet que le papa a fait pour son petit gamin. C'est moi, c'est de ses personnels. Mais je pense pas qu'ils avaient le temps de jouer pour l'époque. Il y en a des petits. Pareil, même technique. Même si ça devait être tranchant, peut-être pas... Ils l'utilisaient comme ça, oui. Oui, oui, comme ça pour... Mais j'en ai certains. Attendez, je pense que c'est celui-là. Il y a encore un tranchant qui pourrait être... Encore utilisé pour... Alors ça, ça vient du Périgord, celui-là. Montignac. Un biface pseudo-triangulaire. Parce qu'ils n'ont pas tout à fait... Ils en ont fait des parfaitement triangulaires. On n'est plus dans le corps des formes, là, c'est... Un triangle. Un triangle. Puis là, on voit très très bien les micro-usures qui... Quand ils sont utilisés... Parce que ça coupait très bien, mais pas longtemps. Donc, bon, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils le justaient, ils en faisaient un autre. C'est pour ça qu'on en trouve des quantités dans la nature très très importantes. Dans la région, il y a un site à Mont-Mère. J'ai trouvé... C'est rare parce que... Il y a ce petit-là, qu'est-ce qui est beau. C'est le premier biface que j'ai trouvé à Mont-Berre, ça. En 76. Ça remonte. J'étais heureux un jour-là. J'en ai trouvé quelques-uns aussi. Ça, ça vient de Mont-Berre. Alors ça, ce n'est plus du Silex, c'est du Quartzit. C'est un matériau local qu'ils utilisaient. Ça a les mêmes qualités que le Silex. Ça se taille très bien. Alors, quelquefois, ils le faisaient plano-convexe, ce qu'on appelle. Il y a une face plus bombée que l'autre. Peut-être pas. C'était pas justifié. C'était des gratteurs, toujours grattoires. C'est un mix entre le bombé et le plat qu'on a vu juste avant. C'était des gratteurs, ils grattaient. Alors, il y a des formes... La resse ici est très, très beau, parce qu'il a été trouvé dans le lit d'une rivière. Et il a pris une patine. On dirait qu'il a été vernis. À force que l'eau, le sable, il a été poli complètement. Alors, celui-là aussi, il est subtriangulaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait. Alors, tout ça, c'est typiquement boustérien. Donc, le boustérien, c'est ce monsieur-là. Et j'ai fait une reconstitution. Moi, d'après le crâne, j'ai fait un peu comme la police actuelle. Ils font des reconstitutions faciales. J'ai remis les muscles et tout. Voilà ce que ça donne. Bon. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ressemblent encore un petit peu. La chabal qui n'est pas loin, je crois. On les distingue parce qu'ils ont ce qu'on appelle les lunettes de moto, les bourrelets suborbitaires. Les soucis un peu avancés. Et là, qui sont toujours très prononcés. Très prononcés. Et c'est ce monsieur-là qui faisait ces beaux outils. Alors, il y a plusieurs. Il y a le moustérien de tradition HLN, c'est-à-dire de tradition de la période d'avant. Et il y a le type Kina, qu'on ne l'en trouve qu'en Charente. Et le moustérien typique. Alors là, on tombe dans... Il n'y a plus de biface. On tombe dans les pointes. D'ailleurs, il n'y a plus de taille derrière. Il y a une face plate qui correspond... Alors, on suppose que c'était... On suppose, hein, parce qu'on ne sait pas. C'est toujours des grattoirs, je pense. Il y en a qui disent que ça peut être des pointes de lance. On ne peut pas en mancher ça, c'est pas possible. Non, non, c'était pour gratter. Mais il y a des perçoires pour percer les peaux. Il faut faire des habits, sans doute. Alors ça, les perçoires, j'en ai trouvé pas mal. On trouve toujours cette même forme. C'est vrai, on peut passer à côté sans savoir ce que c'est. Est-ce qu'on ne connaît pas ? Ça, pour passer peut-être après une sorte de ficelle dedans pour les vétérans ? Oui, oui, oui. Alors après, plus tard, ils ont utilisé des aiguilles pour faire ça. Mais là, on n'a pas de preuve qu'ils utilisaient ça. L'industrie hauteuse dans le moustérien, on n'a pas beaucoup de traces. À part des outils, comme je l'ai montré, là, assez frustres. Alors aussi quelque chose de très intéressant. Ça. En général, on les trouve toujours par deux. Ça, je les avais trouvés en... C'est en Charente, ça va dire, à Clex. Bon, pas tout à fait à côté les uns des autres, mais ce sont des bolasses. qui sont utilisés encore en Argentine pour capturer le bétail. Ils entourent de ficelles les deux et ils tournoient comme ça. Donc les boules s'en vont comme ça, arrivent sur les pattes de l'animal. Ah, et puis ça fait tomber. C'est encore utilisé en Argentine. Et c'est une pierre qui a été... Celle-ci est moins belle. Et celle-là est pratiquement toute sphéroïde. Il y a des bolasses. Et on les trouve souvent qu'en Charente. Pour l'instant, peut-être qu'elles n'ont pas été remarquées. Alors il y a ça qui ressemble à la bolasse. C'est un sphéroïde. Ça, on pense par contre que ça a dû être utilisé Premièrement comme arbre. On voit les impacts. Comme marteau, comme... Il y a une préhension, on met le doigt là. Et puis pour achever un animal, par exemple, écraser, casser le crâne. Et ça, contrairement au biface qui a été utilisé peut-être une heure ou deux. Ça, vu le nombre d'impacts, ils le gardaient précieusement. Ils devaient l'avoir à portée de main. J'en ai trouvé. Oui, j'en ai trouvé d'autres comme ça. Mais ils sont moins beaux. Ils sont moins beaux. Celui-là était... Comme disait le préhistorien M. Belancourt, c'est une pièce muséale. Voilà, marqué. Alors, apparaît aussi à cette période là. Bon, on dit le type Kina parce qu'il ne faisait que des... Que des racloirs avec une retouche qu'on appelle en escalier. Enfin, si vous voyez bien, c'est pas plat. C'est une retouche scalaire. On va peut-être mieux voir là. Voilà. Vous voyez ? Et ça, c'est typique de la Kina en Charente. Tous les bifaces... Pardon, les racloirs sont faits de cette façon-là. Donc, type Kina. On a appelé ça comme ça. C'est un des plus grands. Alors, ils ont fait aussi des... Bon, les pointes, on en a parlé. Alors ça, c'est un nucléus. Je vais vous expliquer ce que c'est. Parce que quand on... J'ai un silex. Je fais un exemple tout à l'heure. Quand on taille, on prend un silex, on prend le percuteur, on tape et on enlève un éclat. Il correspond... C'est un négatif. Alors, un éclat, c'est... Un éclat, ça donne ça, par exemple. J'en ai un moustache. Voilà. Bon, il ne va pas dessus, bien sûr, mais... Et on le reconnaît parce qu'il y a ce qu'on appelle un bulbe de percussion. Il y a une dépression. Pour savoir s'il y a un silex est taillé, c'est toujours comme ça qu'on le remarque. L'autre jour, j'en ai trouvé un. Je vais le mettre là. Et il a toujours ce... Ce bulbe. Ce bulbe. Et ça, la nature ne peut pas le faire. C'est automatique. Il n'y a que là parce que ça correspond à un geste bien précis. Donc, quand on trouve ça... Alors, quelquefois sur les objets, par exemple là, il reste. Vous voyez ? Il y a le choc ici du percuteur. Et toujours cette onde de choc qui fait la... Et j'ai appris ça à un de mes petits-fils cette année. On était sur les Bords-de-Loire. Il en a trouvé deux. Il m'a dit, « Papy, ça en est ! » Il a cinq ans. Avec comme ça, on leur apprend à ouvrir les yeux. Alors, après le Moustérien, il y a une époque intermédiaire, le Paleotique supérieur, comme on l'appelle. Donc, il y a deux périodes. Le Périgordien et le Rignacien. Alors là, les bifaces, il n'y en a plus. C'est surtout des petites pointes, comme ça, sans doute, pour aller à la chasse, qu'ils mettaient sur des... des pointes de la gravette, qu'on appelle ça, qu'ils fixaient sur un bois, sans doute, quoi. Il pouvait d'ailleurs peut-être aussi l'utiliser pour percer, comme le pièce. Bon, éventuellement, oui, parce que je ne les ai pas collés, mais voilà. J'ai mis des... Il va commencer. Alors, curieusement, il y a un colis, un côté qui a travaillé, et on peut penser que c'était utilisé, vu l'usure là, que là, comme un couteau, en fait. Et ça, pour ne pas se blesser. Oui, beaucoup plus avant. Oui, il fallait ça. Alors, ça, c'est assez exceptionnel de trouver de cette taille-là. Bon, alors, ça, il s'est tombé. Ils utilisaient aussi les bois de reine pour faire des saguets. Alors, ça, c'est du bois de reine. Et apparaît les premières figurasions. Vous voyez, la Vénus de l'Espung. Bon, l'état original. C'est pas l'original, bien sûr, mais comme ils l'ont trouvé. Et après, restauration. Maintenant, elle est présentée comme ça, mais elle est en ivoire de mammouth. Donc, c'est de l'habitate de l'orignacien. Et là, ils ont commencé à vraiment à représenter l'ivoire de mammouth. C'est ça. Ça, ça vient de Charente. Vous voyez, c'est un morceau de défense. De mammouth. De mammouth. Alors, ils taillaient, donc, là-dedans. Bon, je les vernis parce qu'elles partaient un petit peu en... C'est fait. En catopilade. Et on voit, c'est comme un tronc d'arbre. Bon, il a quand même... Ça, c'est pas facile à dater parce que les mammouths, il y en a eu peut-être bien avant l'homme, mais ça, c'est une dent de jeune mammouth. Rassurez-vous, ils en avaient que quatre. Oui. Ça n'avait pas 32. Je peux... Oui. Alors, il n'a pas de racines. C'est un jeune... Parce qu'une dent de mammouth, c'est comme ça. En général, ça fait le double. Et cette surface, pour vous voyez, il faisait un effet de meule, quoi. Alors ça, ça vient de Charente aussi, mais Charente, c'était extraordinaire, si on peut vous le trouver. Ça va être une situation géographique assez riche. Oui, parce qu'il y avait les bords de la Charente, donc il s'est installé là. Il y avait le matériau, il y avait tout ce qu'il fallait. C'était aussi la faune et la fleur sauvage adaptée à leurs besoins. Alors après, l'orignacien périgordien, périgordien caractérisé surtout par ces petites pointes de la gravette. On ne sait pas trop à quoi ça pouvait servir, mais il y a des petits grattoirs. Les premiers grattoirs qui apparaissent en bout de lame. Donc, c'était utilisé comme ça pour gratter les peaux. D'ailleurs, ça gratte, on l'entend. Ça gratte bien. Il y avait les perçoires, mais je ne sais pas si j'en ai. Je ne crois pas que j'en ai de cette période-là. Alors après, la période, on passe au solutréen. Le solutréen, c'est à peu près moins 20 000 ans. Alors là, la technique, naturellement, c'est qu'ils n'utilisent plus les gros cailloux comme ça. c'est fini. Peut-être pour dégrossir. Ils se sont sophistiqués un peu, et ils utilisaient la technique par pression. C'est-à-dire, au lieu de prendre la percussion, ils prenaient soit un bois de reine et ils appuyaient sur le silex pour enlever, ils épluchaient le silex complètement. Ça permet de faire des outils beaucoup plus travaillés, plus finis. Je suis persuadé que ça, ils l'ont fait pour la beauté de l'art parce que je ne les vois pas utiliser ça. C'est trop gros. Même pour une flèche ? Je pense que pour les flèches, ils prenaient plus grossier, comme ça, par exemple. On voit la différence ? Là, je pense que c'est... J'en ai une autre qui est superbe, c'est celle-là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un ancien collectionneur de Toulousain qui a trouvé ça dans les déblets de fouille. Celle-ci est en calcélouane, des pans silex. C'est incroyable. Là, on arrive déjà à une évolution et puis physiquement, c'est plus gros magnon. On voit l'apparence aussi de l'art par les statues. Oui. Mais il faut dire que les Néandertals n'avaient quand même que ce n'était pas les brutes qu'au XIXe siècle, on a voulu représenter. Ils enterraient leurs morts avec des fleurs parce qu'on a trouvé dans les tombes des pollens de fleurs. Donc, il y avait quand même une certaine... D'ailleurs, on n'a pas la preuve mais ils ont dû se connaître. Il y a plusieurs théories. Il y a la théorie comme quoi il s'est fait la guerre entre Sapiens et Néandertal et puis une autre où il y a une période où il y aurait peut-être de la reproduction. Mais on pense aussi que le Néandertal a pu disparaître à la suite de les mariages consanguins. Ils se mariaient entre eux et à la longue, ils se sont dégénérés et puis ont disparu comme ça. Mais bon, peut-être qu'ils ont été aussi... Ceux-là, ça date de 20 000 ans ? Oui, à peu près. À peu près, donc Sapiens était déjà en Europe. En Europe, oui. Alors oui, ce que je voulais dire c'est que ces outils-là, ces bifaces, on les trouve partout. On les trouve en Afrique, en Asie, ils se connaissent pas. Donc c'est un peuple qui se connaissent pas, mais ils ont quand même... Ils font le même outil. Sauf en Amérique, parce qu'en Amérique, il y a la préhistoire, mais plus récente. À la suite, les Asiatiques sont passés par l'étroit de Béhring. C'est pour ça que beaucoup de Sud-Américains ont les types asiatiques. Et donc, ils apparaissent qu'aux Néolithiques. Non, c'est beaucoup plus tard. Plus tard. Parce que Sapiens est allé sur les terres européennes d'avant. Je crois que Neandertal est resté en Europe et c'est plus Sapiens ce qui a migré. Oui, en Europe, il y en a aussi. En Israël, ils ont trouvé des restes mais c'est surtout l'Afrique. Beaucoup en Afrique. L'origine de l'homme, c'est l'Afrique. De toute façon, on pense qu'ils sont venus de l'Afrique. La plupart des grands bifaces qu'on trouve maintenant, même les pointes de flèche, c'est africain. C'est où Algérie, Tunisie, Maroc. Alors voilà, celui de Trien, ils utilisaient aussi ce qu'on appelle la pointe à cran. Alors là, c'était évidemment pour la chasse, on pense. Une petite pointe de flèche qui était fixée donc avec un cran ici qui était ligaturé. Alors, est-ce qu'ils connaissaient l'arc ? Moi, je pense. Il y en a une toute petite là, superbe. Ils devaient connaître et puis les feuilles de laurier, il y en a, mais malheureusement, celle-ci n'est pas complète mais ça pouvait atteindre des détails. Il me manque un bout. Là, c'était... j'ai fait ça tant bien que mal avec de la cire. Mais bon, intact comme ça, c'est rarissime. Il n'y a qu'un volgu qu'ils en ont trouvé mais ça devait être sûrement votif. Ce n'est pas une arme. il ne tombe pas. Alors, beaucoup aussi de petits outils, c'est un perçoire en bois de renne. C'est du bois de renne. Ça, c'était... Alors, il y avait des petits chevaux aussi. Les petits chevaux de Prévalski. C'était vraiment des petits animaux. Alors ça, ça vient de Charente aussi. C'était... C'est bien qu'on sait à une mâchoire de renne. Il y avait une anecdote que me racontait M. Belenco. Il l'avait fait visiter comme ça un musée et à des enfants et des jeunes enfants. Il lui dit voici une mâchoire de renne et il entend dans la salle oh la pauvre renne. Alors là, on arrive au Magdalénien. Alors maintenant, c'est en 15 000 ans à peu près. Et bon, alors là, c'est de l'évolution. Il n'y a plus du tout de feuilles de laurier. C'est surtout des grattoires, des perçoires et des burins. Le burin, qu'est-ce que c'est le burin ? Voilà, voilà un burin. Taillé comme ça, comme ça et ce qui permettait le burin de faire des rainures dans l'os pour faire quoi ? Par exemple ça, des petites aiguilles, des saguets. Le burin, c'est l'outil le plus découvert à cette époque-là. C'est vraiment... Et on se situe à l'époque ? À 15 000. Oui, ça dépend parce qu'il y a le madé. Par exemple, ça, c'est à la Foiscière. C'est un magdalénien avec des magdaléniens quatre plus rouges. un peu plus récents. Mais c'est surtout des petites... Tout ça, c'est des grattoires. Et des petites pièces, des nuclis, ce qu'on appelle les nuclis. C'est ce qui reste quand ils ont taillé, quand ils ont enlevé les... Vous voyez ? Les lames. On ne voit pas bien sur celui-là. Celui-là peut-être mieux. Voilà. Puis après, le jeté. Il s'appelle noyau. Ça veut dire un noyau, nucléus, noyau, nucléi. On l'attend. Mais il y en a des tout petits. Les petites lames qui l'ont enlevées. On les retrouve dans la bolle. Alors, à quoi ça pouvait servir ? On ne sait pas. Vous ne supposez pas quelque chose ? Non. Une petite lame. Toujours avec le bulbe, on voit bien. Ça-ci n'a pas été utilisée, donc elle n'était pas intéressante pour eux. C'est beaucoup des déchets. Bon, ça, maintenant, c'est... Ici, j'ai un petit perçoit, je crois bien, quelque part. Alors, la plus belle, c'est celle que j'ai trouvée. Quand on voit les petites et qu'on trouve ça, je me souviens, c'était un jour de la fête des mères. J'avais trouvé ça. J'avais dit à ma femme, il m'a fait un beau cadeau. Tu verras ? Un coup de burin. Donc, au départ, c'était sûrement... Mais pour enlever une bête comme ça, ça doit être un silex d'importation, ça, parce que en général, tous ces silex-là, c'est des petits rognons qu'ils trouvent dans la Loire. Il y avait sans doute des échanges avec d'autres, j'ai prouvé d'ailleurs, à cette époque-là. Là, c'est pas... Peut-être qu'on sait pas. Avec d'autres peuples ? Avec d'autres, oui. Parce qu'on a trouvé des silex du Grand-Préscigny en Bretagne, par exemple. Le Grand-Préscigny, on caractérise la couleur et est très reconnaissable. La couleur miale est comme ça. Et on a trouvé des couteaux dans les dolmens en Bretagne faits en silex du Préscigny. Donc, il y avait des échanges nécessairement. Alors, le Magdalénien, bon, donc, alors là, on tombe dans les parures, petites parures, celle-ci est en ivoire de mammouth, en coquillage percé. Il faisait des colliers avec ça. Oui, j'ai entendu parler de ça. Et ça, c'est une dent d'ours qui n'a pas été travaillée, qui a été tuée, mais... Et surtout, Magdalénien, ce qui est intéressant, c'est l'art. Alors, celle-ci, bon, ça, ce sont des moulages. Et ça, ce sont des pièces originales. Alors, toujours trouvé par mon vieil instituteur de Toulouse. Bon, il ramassait ça. Qui, au début du siècle dernier, aurait pris intérêt à ça ? Il recherchait les belles pièces. Un galet avec une tête de bouquetin, une tête de fang. Alors, c'est l'ogerie et l'ogerie basse. Ce sont des sites, maintenant, qui sont impossibles. Ah, la petite... Le mien, le mammouth, là. Et puis, la base de Saguay avec des petits chevaux. Une frise de petits chevaux, je sais, qui se suivent. Alors, ça, c'était fait avec des burins. Les gravures, plus ou moins grandes, il y avait des petits burins. Donc, ils travaillaient beaucoup, burins, à l'époque. C'était vraiment un travail. Bon, là, ce sont des lampes. Ça, c'est une reconstitution que j'ai faite, ça, pour montrer aux enfants avec... Ça fume plus que ça éclaire. C'est du suif d'animal, donc ça ne sent pas bon, non plus. Et celle-ci, c'est un moulage d'une vraie. Donc, quand on pense qu'ils ont fait leur décor à Lascaux et tout ça, parce que Lascaux, c'est... Même les grottes, c'est pas tout près de la porte. C'est souvent à 200 mètres éclairé qu'avec ça. Il fallait être motivé. Alors, ce qui a rarement représenté, les animaux toujours, mais la figure humaine, pratiquement jamais. sauf la dame de Brassampouille qui est très stylisée et moi, ou alors c'est sous... un peu masqué, caricaturé. On voit, c'est une tête humaine, mais il va y avoir un tabou pour la représentation de l'homme, je crois. Ça devait être interdit, on ne devait pas représenter... Même les statues de femmes, si on le remarque bien, ils n'ont pas de visage. Le visage est toujours... C'est soit une boule, là, bon, il n'y avait pas de tête. C'est curieux. Alors que les animaux savaient très bien les représenter, il y en a qui disent parce qu'ils ne savaient pas faire. C'est quand même détaillé. Quand on fait un cheval comme ça, on sait faire une tête d'homme. Je pense. Alors ça, c'est amusant, mais il ne marche plus. Enfin, elle a marché, mais moi, il ne marche plus. C'est un sifflet, ça fait dans une astragale d'animal. Il faudrait que j'essaie d'en faire un dans un os frais pour voir le son que ça donnait. Alors après, le magdalénien est apparu ce qu'on appelle l'asylien. Et ça, c'est surtout vers le sud-ouest. Je n'ai vu que deux barbelures. Et il a morflé, il a été recollé. Donc, c'est un objet qui était grand comme ça, qui servait sans doute à la pêche pour aller pour le poisson. Ça a été retrouvé où, ça ? Alors celui-ci, il vient de l'abri de Fontanès, Saint-Antoinin, Nobleval, dans l'Aveyron. Alors ça aussi, quand on trouve ça à proximité d'une grotte, c'est de l'ocre jaune qui servait à faire sans doute des maquillages ou les peintures. C'est la base de... Ça, j'avais trouvé la grotte à côté de Grotte du Diable, le Fondeau du Diable. Donc, on voit bien, c'est comme une craie. Et ils avaient comme ça de l'ocre rouge, ils avaient... Le noir, c'était de la suie qui était utilisé pour faire le noir. C'est pour ça que maintenant, ça disparaît puisqu'avec la pollution et qu'ils ont eu la bonne initiative d'ouvrir les grottes comme ça à tout le monde. Moi, j'ai visité la grotte de Font-de-Gaume ça fait longtemps déjà avec mon gamin et ils disaient de ne pas toucher. J'ai vu des gens mettre les mains sur les peintures. Je n'ai pas pu m'empêcher de leur dire. Alors, l'asylien, il est reconnaissable par des harpons beaucoup plus petits avec une boutonnière si on appelle une... Et pour les poissons, donc on suppose qu'ils mettaient un tendon d'animal très fin pour récupérer quand l'animal partait avec le harpon, ils pouvaient le tirer avec ça. On suppose, mais je pense que c'est sûrement ça puisque... Bon, l'asylien, ça a été trouvé surtout le main d'asile où il y a surtout eu les découvertes principales. Et puis, alors après ça, il y a eu ce qu'on appelle le mésolithique. Mésolithique, c'est entre le néolithique et la... on parle du changement climatique mais là, le magdalénien, il faisait à peu près moins 40 en Périgord puisqu'ils ont décidé des phoques. Donc, ils les ont vus. Et là, on arrive au mésolithique que de la flotte. C'est une période où, d'après les coups, les strates, ils ont trouvé énormément de coquilles d'escargots. Donc, ils devaient se nourrir d'escargots puis l'escargot ne vit pas dans le désert. Et donc, c'est une époque et il y a peu de choses. Il y a eu peu de choses de trouver puisque ça n'a pas duré longtemps déjà et puis c'est assez limité à l'armée mésolithique. Il y avait, par exemple, il y avait ces genres de petits perçoires. Alors, je ne sais pas pourquoi ils en ont fait longtemps. Attendez, c'est pas grave. Périchard, type moulin de vent qu'on appelle ça. C'est l'endroit où ça a été trouvé le plus. que déperçoire. Mais qu'est-ce qui perçait ? Il n'y a pas d'autres outillages pratiquement. C'est banal de trouver. Il y a encore un. Oh, encore un, encore un. Alors, le mésolithique a donné place après aux campignins. Alors là, c'est les premiers agriculteurs puisque le climat est revenu normal. C'est 10 000 ans, ça, non ? Oui, ça a commencé, oui, à peu près. 10 000 jusqu'à 5 000 à peu près. Et donc, l'homme a commencé à cultiver la terre, donc il avait eu besoin d'outils. Qu'est-ce qu'il avait utilisé ? Il avait utilisé des haches taillées. C'est le même principe que le biface, toujours. C'est pas la même utilisation. Il l'utilisait pour couper les arbres. Alors, il y avait un emmanchement qui était, alors, celui-là vient de, c'est pas mon verre, on dirait, mais ça vient de Vion dans la Sarthe. Bon, c'est plus ou moins bien réussi. On sent que c'est une industrie, il fallait y aller, il fallait y aller. Il y a de très belles haches taillées, mais moi, j'en ai pas deux. Celle-ci est intéressante parce qu'elle est en partie polie. il y a un début de polissage. Je pense, vu la forme, qu'elle est utilisée en herminette puisqu'en haches pour creuser la terre. Il y a toutes les tailles. Pareil, je pense que c'est un jouet parce qu'elles ne peuvent pas utiliser ça. Petite hache taillée. On suppose qu'il y avait des enfants qui étaient bien contents d'avoir comme papa. Celle-ci est pas mal. Celle-ci est pas mal. Je me souviens avoir été en Charente avec un gamin ou un gamin qui avait quand même 14-15 ans et puis je lui ai dit si tu vois des haches taillées, c'est quoi des haches taillées ? Puis juste quand il me dit ça, je lui ai dit ben c'est ça. Il y en avait une à mes pieds. Celle-là. Ça vient de dire hax. Alors là, c'est extraordinaire parce que je n'ai pas eu à lui expliquer ce que c'était. Alors là aussi, il y a des pics. Piques, pioches qui étaient utilisées sans doute dans les mines, je suppose. Ça vient de la Somme. Beaucoup de tranchées. On appelle des tranchées avec un bord abrut. C'est très abrut le tranchées. Il s'était peut-être utilisé comme pas une arminette, on appelle ça en menuiserie pour une gouge. Ça devait être une pointe de flèche qui a été commencée mais le capote est fini. Et les premières flèches tranchantes, alors là, les flèches tranchantes, c'est le... J'en ai d'autres là. C'est utilisé pour la chasse au volatil. Parce que si on tire dans un pigeon avec une pièce pointue, une flèche pointue, le pigeon, avec l'épaisseur des plumes, elle ne rentre pas. Tandis qu'avec une flèche tranchante, elle rentre sous la plume et tue le pigeon. Et ça a été utilisé jusqu'au Moyen-Âge. En métal, après. Elle ne s'est pas toujours été en... Alors, pareil, alors deux perçoires, donc ils avaient toujours la même... Ça devait être un outil quand même assez utile. Ah oui, oui. C'était là-bas, c'est pour faire des trous comme nous, on a une perceuse. Ils avaient le perçoire. Et puis les couteaux. Il est toujours pareil, les petits percuteurs. Ils sont facilement reconnaissables avec les chocs. C'est une boule, en fait. Oui, à force de taper, ça devient une boule. Non, mais ils tapent à l'endroit où ce n'est pas encore assez sphérique. qui est à la fin. Oui, là aussi. Alors ça, c'est un outil qui gardait près d'eux. C'était sûrement pas loin. Alors ça a des lames aussi, des couteaux, ça on appelle des... Oui. Ça servait... Alors soit ça peut servir de... Celle-ci est dentelée. Mis sur un bois, ça pouvait servir de fossiles. Comme ces crénelés. Parce qu'ils récoltaient quand même... Ils avaient du blé, ils avaient des... On a retrouvé des pollens. Oui, c'est en plein dans l'agriculture. Oui, on est en plein dans l'agriculture. Et il y en a un qui s'est... Il y en a un qui s'est... Il y en a un qui s'est aperçu depuis un certain temps que ça, c'est bien. Mais quand on veut tailler, quand c'est poli, c'est beaucoup plus facile. Alors ils ont eu l'idée de prendre ce qu'on appelle la polissoire. Oh là là là... Je ne sais pas si vous voulez le pouvoir le voir. Non, je ne peux pas le voir. J'enlève l'âche. C'est un... En fait, c'est un bloc de grès. Là, il était trouvé dans un digon de l'oie. Par un ami. Du coin. Et... Je vais la sortir parce que là, je ne vois rien. C'est lourd, mais... Voilà. Ça doit peser. Je vais y arriver. Voilà. On va mieux voir. Alors c'est un bloc de grès fin. Ils utilisaient... Alors voilà, une hache ce qu'on appelle bouchardée. Avant d'être polie, elles étaient... Celle-ci vient de... C'est pas seulement le moment de Bretagne. C'est une dolérite, ça. Et vas-y que je te... Et on commençait avec du sable et de l'eau. Il devait passer quelques heures à faire ça. Il y a plusieurs... Je crois qu'il y a plusieurs... Là aussi, il y en a une. Je pense que c'est un matériau qui est encore... Ah, c'est un grès. C'est pour ça. C'est sableux. J'ai déjà vu des personnes affûter des couteaux sur... Ah bah oui, c'est une pierre de grès. Donc, il y a derrière aussi. Donc, il passait ça. Et il finit celle tranchant sur des... Des meules beaucoup plus petites. Enfin, celle-là, non, ça, c'est pour le blé. Celle-ci. Je pense... Voilà. Ben, ça n'a pas changé. Maintenant, on est toujours à utiliser... Il y finissait sur... Oui, pour la finition. Les finitions. Et j'ai aimé... Ah, ça fait vraiment comme ça, oui. Ah, celle-ci est intéressante parce qu'elle a gardé cette tâche-là. C'est du bré. Ce qui servait à... Un genre de résine qui servait à fixer la hache dans sa gaine pour ne pas qu'elle glisse, quoi. Et celle-ci, je l'ai trouvée dans la Loire. Donc, elle a conservé encore sa résine au talon. Il ne faut surtout pas nettoyer. Là, aussi, un petit polissoir. Qui était... Parce que je pense qu'il devait avoir ça dans la poche. Enfin, la poche, ils avaient des poches. Ils devaient régulièrement... Parce que ça, il ne les jetait pas, quand même. Je pense. Ça demande trop de travail. Il n'est rien flûté, quoi. Régulièrement sur un polissoir portatif. Ben, j'en ai un, là, tiens. Je l'ai trouvée à la chale. Est-ce que je me souviens, moi, de tout, est-ce que j'ai trouvé l'endroit précis ? C'est la Héphoissière. Et celle-ci, elle a le... L'affûtage de... Du tranchant. Plusieurs plages. On voit la forme du... Alors, ce sont des... Comparés à celui-là qui restaient sûrement en place. D'ailleurs, il y en a des beaucoup plus gros des polissoirs. Mais ça, ils ne devaient pas le transporter tous les jours. C'était pour dégrossir, je pense. Et c'est un grès, mais comme on utilise pratiquement maintenant aussi. Tiens, là aussi. Un petit... Là aussi. On voit la forme de la hache. Est-ce qu'un couteau, chez nous, n'aurait pas fait ça ? Le couteau n'aurait pas... Alors, voilà. Et après, ils se sont mis donc à... à polir les pierres. Alors, plus ou moins, parce que là, c'est un matériau... C'est vraiment arrondi. C'est un matériau qui... C'était plus une... Un marteau, je pense que... C'est vu la forme. Mais ils ne l'ont pas poli complètement parce qu'ils peuvent arriver à un poli beaucoup plus... Fini, avec un petit grain. C'est si bien de Varad. C'est juste à côté, là. Oui, mais c'est une pierre qui faisait venir de Bretagne, plus sulien. Il n'y a que là qu'on trouve de la dolérite. Il y a la dolérite, il y a le... L'éclogite. Alors, ça, c'est encore une autre chose. C'est une pierre dure. Alors là, toute une histoire parce que c'est l'historien du Pays de Ré, Pierre Fréor, qui... Il m'avait dit « Tiens, en Pays de Ré, il y a un gamin qui a trouvé une hache. » Mais entre-temps, bon, celle-là a été cassée, mais il a essayé de voir si c'était dur. Il l'a tapée sur la margelle du puits. Donc, il a complètement fusillé le tranchant que j'ai reconstitué plus ou moins. Et ça, c'est une éclogite. C'est une pierre qui est verte. Je pense que c'est une herminette aussi qui a cassé, là. Et puis, bon, ils l'ont laissée. Mais c'est bête, hein. Des anecdotes comme ça, où c'est les gens qui détruisent... j'ai connu ça en Charente aussi. Un brave gars qui trouvait des bifaces abvillains, il ne les trouvait pas beaux, il les finissait. Bon. No comment. Il y a certaines en silex blanc. Alors là, c'est déjà un matériau très lisse, de la nature. Alors que j'explique comment ils étaient utilisés, ces haches. Eh bien, si on met une hache comme ça dans un morceau de bois, le bois va éclater. On ne peut pas. Alors, ils utilisaient ce qu'on appelle un bois de serre. J'en ai trouvé un dans la Loire, un Vrel. Ça, c'est une reconstitution que j'ai faite. Donc, ils mettaient la hache ici et là, on peut taper. Vu que c'est dur et élastique, ça ne se fond pas. Et c'est avec un genre d'outil comme ça qu'ils ont détruit toutes les forêts pratiquement néolithiques. Enfin, ils passaient quelques heures. Oui, j'imagine. Et puis là, même, ça peut servir à un besoin gênant. Donc, à partir, il y a eu les haches polies et ils ont développé après ce qu'on appelle la chasse. Parce que là, c'était uniquement des chasseurs-cueilleurs. Là, ils sont devenus cultivateurs et des chasseurs en même temps. qui dit chat s'appliquent les pointes de flèche. Donc, pareil, vous avez le... Voilà. Alors ça, ce sont des flèches tranchantes pour les oiseaux. On reconnaît les silex de Loire parce qu'ils sont tous vernissés comme ça, en général. Ils ont pris une... et autrement, ça les fait des perçantes. Alors ça, il y en a des quantités en Afrique du Nord. Je me souviens ceux qui faisaient leur service militaire en Algérie pour ramener des quantités industrielles. Ils disaient qu'il suffisait d'aller au coucher du soleil et dans le sable, ils les voyaient briller les silex. Alors, ils ramassaient en enceint. J'étais revendu en France. J'ai même connu un gars qui avait fait le tour du monde en vélo. Je ne sais plus de son nom, je ne sais plus qu'il s'appelait Léon, son prénom. Et il avait fait tous les pays. Il avait fait le désert du Sahara. Un matin, il se réveille, il avait fait sa tente en vitesse et il voit plein de toits régotois. Égaux avec le voile bleu. Il s'est dit « Oh là là, je suis mal barré. » Par un mot, il leur parlait, il ne répondait pas. Il y en a qui s'approchent et il lui tend la main. Il avait des pointes de flèche. Il a su ce que ça voulait dire et il a sorti quelques dinars. Et ils sont partis comme ils sont venus. Comme s'ils s'étaient évanouis. C'était une vision au midi. J'ai quand même eu peur. Il ne pouvait qu'appeler au secours. Il n'y avait rien. Alors, j'ai dit « Mais heureusement que tu avais de l'argent parce que comment ça se serait passé. Alors, il y a les pointes de flèche qu'on trouve dans toutes les formes. Ça rappelle les feuilles de laurier. Ce n'est pas tout à fait pareil parce qu'elles sont légèrement crantées. On voit, il y a un cran. des microlithes aussi, des petits grattoirs. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'arrivée de la poterie. Parce qu'avant, ils n'avaient rien pour... Au Magdalénien, on suppose qu'ils faisaient, ils mettaient des pots de bêtes, ils mettaient de l'eau et ils mettaient de l'anardé. Je ne sais pas si j'en ai pas eu de la part là. Ils m'appellent des pierres à soupe. On les reconnaît parce qu'elles sont toutes rouges dans ces proches des habits. Peut-être ce soir-là, mais c'était le même bazar. Et ils faisaient chauffer des pierres et ils les plongeaient dans la peau qui était pleine d'eau. Ça chauffait l'eau. Parce qu'ils ne pouvaient pas mettre bien sûr la peau sur le feu. Donc, ces pierres, on les trouve surtout au Magdalénien, je me souviens, en Charente, au Fourneau du Diable. On les ramassait. Bon, ce n'est pas travaillé. Ce sont des pierres qui ont seulement été utilisées pour être chauffées. Elles sont toutes rouges. Et après, ils ont réussi peut-être le hasard. Tout ça, les grandes découvertes, c'est toujours le hasard. Et ils ont dit « Tiens, le morceau de terre, quand on le met dans le feu, il devient dur. » Il y a un qui a eu à avoir idée. Alors, les plus anciennes, ce sont celles-là. Ça, c'est du Néolithique. Ça, c'est encore cette époque-là. C'est caractéristique parce qu'on reconnaît le décor. Quelques petites restaurations que j'ai faites, là. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on voit le gars avec son silex qui a dû frotter son couteau sur le... Alors, ça, c'est typique. C'est le fond arrondi, comme ça. C'est toujours comme ça au Néolithique. Et là, c'est plus... C'est l'âge du bronze. Alors, celle-ci a été... Elle était... Je l'ai toute découverte, elle était enfouie comme ça. Pas loin. Où donc ? C'est pas loin. C'est pas loin. C'est le début du siècle. On était heureux, ce jour-là. Mais maintenant, c'est terminé, ça. On ne peut plus trouver ça, maintenant, en Loire. On trouvera ça, des morceaux, des... Des intéressants aussi, mais bon, des que des bouts, quoi. Mais celle-là, je pense que... Les musées, ils en ont, mais peut-être pas si complète que ça. Alors ça, c'est plus récemment. Ah, ben là, une autre Néolithique qu'on reconnaît. Celle-là n'est pas complète. Toujours pareil, le fond arrondi avec un décor très simple. Et là, on arrive chez ce qu'il s'appelle l'âge du fer. C'est les Gaulois. Alors, il y a encore des restes que je n'ai pas fait analyser. Sans doute de fer dedans. Il devait y avoir des objets en fer parce qu'il y a de la rouille. Là, alors ça, c'est pareil. Bon, c'était là que c'était ça. Et ça, c'est Gaulois. Donc, ça en remonte à... à Milan, en Jésus-Christ, à peu près, quoi. Donc, ils avaient des pots qui étaient assez importants. Celui-là, il était cassé... Je pense que c'est des gens qui se promenaient sur le banc qui avaient shooté dedans. Donc, j'ai recollé. J'ai ramassé les morceaux. Et ça, c'est bien de Bellevue. Ça aussi, la Loire. Ça m'a coûté un blouson de dents, ça. Parce qu'à Bellevue, c'était dans la vase. Et quand la Loire se retire, il y a de la vase. Et je les ai visés d'eux ensemble. Ils étaient à... Je n'aime pas ça, ça, de l'un de l'autre. Je me disais, on dirait des pots. Ça, puis bon, moi. J'ai enlevé mes chaussures, mes chaussettes. Puis j'ai été dans la bouche jusque là-là. Et puis... Ah, c'était des pots. Alors, je les ai... Il fallait bien qu'ils étaient trempés. Donc, j'avais mon blouson de dents et je les avais enroulé dedans. Donc, ma dame n'était pas très contente. Il ne fallait pas qu'ils sèchent. Ça m'a mis les faire sécher sur une très longue durée pour ne pas que ça éclote. Et puis, je me souviens, j'allais chez Hachette chercher des bouquins et j'ai remis mes chaussettes par-dessus la vase et puis je suis reparti chez Hachette à Carcufou. Content comme tout d'avoir trouvé ça. Parce que alors là, c'était... Alors, celle-là, j'avais trouvé... Il n'y a pas... Quand on est arrivé ici, là, la grande... Un petit bout. Elle n'était pas entier, bien sûr, mais bon. C'est déjà pas mal, hein. Dans les musées, c'est rare, hein. Parce que ça, ça se trouve en général dans les dolmens. Quand il faut fouiller les dolmens, ils ont trouvé des... des céramiques. Mais comme ça, dans la Loire, alors que c'est un fleuve qui peut tout détruire et nous amener ça tranquillement, là. Sans casser... Alors ça, ça vient d'Afrique du Nord. C'est l'année parée par le cas. Et ça, on ne sait pas à quoi ça sert. Si petit... Ils ne connaissaient pas l'eau de vie, quand même, à l'époque. On fait rien, hein. Alors ça, ce sont des pièces qui font rêver, ça. C'est la plus belle que j'ai, là. La finesse. Il y a du périgord, celle-là. C'est incroyable, hein. Quand on voit le... Alors ça devait bien rentrer dans la viande, ça. Et c'était même plus dangereux que les pointes de flèche en fer puisque le silex, on a pour obligaté, quand ça rentre dans la viande, ça se casse. Donc, si la personne ou l'animal s'en sort, il y a une infection nécessairement. D'ailleurs, celui qui a été trouvé dans l'homme des glaces, je ne sais pas si vous êtes au courant, il s'appelait, il n'y en a plus son nom. Ils ont découvert dans les Alpes allemandes ou suisses, ils ont trouvé le corps d'un homme odzi. Voilà, le nom revient. Et donc, il avait une hache en bronze à côté de lui et ils ont trouvé ses sandales conservées par le froid, des sandales en peau. Et dans le dos, il avait une pointe de flèche en silex. Et c'était cassé ? Ils l'ont vu parce qu'ils ont tossié le cadavre. Ils ont fait un scanner et ils ont vu cette pointe de flèche en silex dans son corps. Donc, vraisemblablement, il est mort de sable. C'est une infection cassurée. Alors ça, ce sont des reconstitutions que certains, quand on va visiter des choses de préhistoire, ils utilisent les mêmes méthodes. Alors pourquoi c'est noir, ces poteries-là ? Parce que tout le monde me demande ça. C'est parce qu'ils utilisaient des fours sans oxygène. Ils cuisaient en fosse, ils faisaient un trou, ils mettaient du charbon, ils faisaient le feu, ils mettaient du bois, ils roulaient. Quand le bois était bien rouge, ils mettaient leur poterie et ils recouvraient. Donc c'était cuit sans oxygène et la poterie devenait noire. Alors qu'au galop romain, ils faisaient dans des fours normaux. Donc ça donnait une poterie rouge et j'en ai pas trouvé beaucoup. Alors voilà, on continue. Alors là aussi, il y a les... c'est toujours au niveau éolithique. Amérique du Nord. Oui, ça c'est l'Amérique du Nord, donc c'est pas trouvé par ici. Je sais pas là où est là. Donc là, on commence en Amérique du Nord à trouver de l'industrie. Les hommes sont arrivés par les détroits de Béring, comme je disais, puis ils ont une industrie bien caractéristique avec des queues différentes de par chez nous. Et alors c'est un boignard. Sans doute votif, je pense. Oh, quoique. On aurait pu faire mal, bien. Alors le fameux silex du Grand Pressigny, qu'on reconnaît bien parce qu'il est... Ça s'était trouvé dans Lyon. Jusque dans Lyon. C'est pareil, ça c'est un couteau qui a été malheureusement cassé, mais ils ont épluché. Ils devaient être beaux aussi. Ça arrive souvent. Alors ça aussi, ce qu'on a petit pic, c'est les scies à encoche. On appelle ça scie parce qu'on suppose que c'était pris dans un manche comme ça et puis qu'ils pouvaient et c'est typique du Grand Pressigny. On en trouve aussi, j'en ai trouvé à Montbeur, mais elle était moins caractéristique. Je ne sais pas où je l'ai mise. Ce qu'il y a à Montbeur, on trouve des néolithiques aussi. Il n'y a pas eu que du goustérien, mais c'est très rare. J'ai une pointe de flèche qui vient de Montbeur, celle-là. Alors là, il faut vraiment avoir le pauvre quand on vit de celui-là. Alors donc, on néolithique, c'est la grande folie des parures. Les parures soit en pierre, soit en... Alors celle-ci, ça vient d'une grotte, ça vient d'un dolmen, c'est le dolmen de la garrigue. Donc il y a une... C'est le début du métal, déjà du calcolithique. Il y a une perle en cuivre, un anneau. Et ça, c'est de l'os. Ils étaient enterrés avec, sans doute, ces bijoux. Et puis, bon, qu'ils avaient... Ça, ça vient d'Afrique du Nord, ça. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment vieux, ça, par contre. Quoiqu'on en trouve beaucoup, mais ça, par contre, si. Le collier, là. Ça a un pilier à toutes les petites perles. Ça, ce ne sont pas des perles, ce sont ce qu'on appelle des Fusaïols. C'était utilisé pour filer la laine. On mettait ça au bout pour faire un volant d'inertion pour que le truc tourne. Donc il y en a en terre cuite, il y en a en pierre. J'en ai un en pierre aussi. Ça, c'est très, très rare. C'était les... Ah, c'est qu'un bout. Malheureusement, c'est du Calais. En Bretagne, c'était une pierre magique, quoi, précieuse. Utilisé en parure, sans doute, pour les grands personnages. Ah oui, je disais, les haches aussi. Il y avait toutes les tailles. Il y avait ce qu'on appelle les haches votives. Donc celle-ci était perforée, donc elle devait être mise en pendentif, je suppose. Parce que la hache avait un intérêt, bien sûr, utilitaire et cultuel en même temps. Il y a des haches représentées dans les dolmens. Ça faisait partie... Alors là, c'est des haches qui n'ont... C'est de la fibrolyte, ça. C'était des haches uniquement votives. C'est pour la beauté. Alors quelquefois, ils s'amusaient à en faire... Avec un trou. Ça ne doit pas être évident. Il y a une bonne finition quand même, sur le trou. Il y a une bonne finition. Attends, c'est pas celle-là. J'en ai mis ce que je l'ai mis. Ah, elle est là. J'ai trouvé le revoir. Ils ont commencé à faire un marge. Vous savez comment ils procédaient ? Ils prenaient un roseau, puis avec du sable et de l'eau, il tournait. Et c'est pour ça que ça fait une finition... On voit d'ailleurs... On voit le trou commencer à... Puis il a dû en avoir marge. Puis il a laissé tomber. Et bon... En plus, ça devait être un marteau, je pense. Une fois fini, c'était un petit marteau. Je pense qu'il l'a utilisé comme ça, sans trou. Mais c'est intéressant de voir la façon dont... Puis il a dû casser, ça lui a pas plu. Ça, c'est parfait. Par contre, on appelle ça des haches marteaux. C'est danois, ça. C'est pas... C'est pas région... Il y en a en Bretagne, mais j'ai pas... J'en ai trouvé qu'une en Loire, mais elle est cassée. Ouais. Alors, on fait pas de miracle, hein ! On dit, ma femme, tu vas tout casser, encore. Il est arrivé de casser, j'ai été vexé des verres en main. Alors ça, on sait pas. Je sais pas ce que... Peut-être un... C'est un petit peu léger pour faire une masse, pour casser la tête, quoique... Je sais pas. C'est un mystère. Ici, j'ai un morceau de hache bipène, aussi. Elle devait être très belle, celle-là. La Loire, aussi. On dit bipène, parce que ça, il y en a certaines qui évoquent un peu la forme d'un bateau, ou d'une barque. Bon, elle a été... J'ai pas trouvé l'autre bout. Il y a une anecdote rigolote, aussi. J'avais trouvé un... Je crois que c'est par ici, là. J'avais trouvé un tesson de poterie, d'ailleurs, je vais vous le montrer. On va revenir après. J'ai trouvé celui-ci. Oui. Je l'avais trouvé à Saint-Florent-Liège. Et j'avais un ami qui habitait à la montagne, à côté de Nantes. Il faisait aussi des recherches en Loire, mais de son côté. Et au pèlerin, il a trouvé ça. Mais je lui ai dit, c'est mon pot, ça. C'est exactement le même... C'est fait comme... Ah, je sais pas. Encenis, celui-là. Bellevue. Il l'avait trouvé à Bellevue. C'est quand même bizarre. Oui. Alors, on en trouve quand même pas mal. C'est intéressant, parce que... Vous avez les marques de doigts du bonhomme qui a fait ça, quoi. Il a fait un bourrelet. Puis avec son doigt, et il a fait de l'art moderne. On dirait presque une écriture. Des M, des... C'est surtout des dents de loups qu'il a fait, je pense. 49 ans, je sais plus où c'est ça. Je suis en mesure de Saint-Florandiel, aussi. Voilà. Alors voilà, on trouve beaucoup de tessons, comme ça, maintenant, quoi. De petits bouts, même le moins de petits bouts, avec des traces de doigts. Là, on voit qu'ils l'ont pincé. On s'était assez sommaire, hein, comme décor. Ils avaient autre chose à faire que de... Eh bien, on n'a pas d'art en néolithique, et tout ce qu'il n'y a pas d'art. Alors, on n'a jamais trouvé un outil sculpté, ou... Et là, alors ça aussi, ce sont des outils, justement, en bois de serre, trouvés dans la loi. Alors, vous avez ce qu'ils expliquaient tout à l'heure. Oh, la hache, elle n'était pas dedans. En voilà une authentique. Donc, ils ont assez... J'ai mis ça pour le montrer. Et puis, alors, ils utilisent ça en gaine de hache, en pioche. Avec un biseau, ici, et elle a dû l'utiliser en marteau, je pense. Parce que c'est complètement écrasé. Alors, c'est... Il faut le soulever, ça. Ah ouais... Et quand on le trouve, les premiers que j'ai trouvés, je les ai mis sur le radiateur asséché. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Ah oui ? Il a complètement... Il s'est... Il s'est complètement... Désintégré. Alors, j'avais remis de la colle. Alors, j'ai perdu toute la peau qui était dessus. C'est la première que j'ai trouvée. Donc, après, j'ai appris à être patient. Là, c'était d'utiliser en pioche. Sans doute pour... Un grand. Tout ça, c'est un peu local, hein ? Ouais, c'est vrai que c'est du coin. Il y a beaucoup de choses qui viennent du coin. Alors, les boîtes, on les reconnaît quand ils sont travaillés. Parce qu'ils sont quand même... On voit que ça a été... Ils ont cassé les extrémités, là. Ça, c'était pour faire un outil. Mais ils ne l'ont pas terminé. C'était facile. Il y avait la moelle. Ils pouvaient remancher un outil dedans. Il y avait... Alors, ça, c'est du bois de serre aussi. C'était les... Les bois, quoi. Les extrémités. Peut-être comme perçoire. Une dent de sauvillier. Qu'est-ce que j'ai, là, autrement ? Ah, ben, oui. Ça, c'est... C'est assez rare pour le montrer. Oula ! C'est un polissoir à perles. Des deux côtés, oui. Il y a ces petites perles, là, en pierre. Ils prenaient... Principe de la hache. Là, et... Ils polissaient leurs pierres, comme ça. Ça vient d'Afrique du Nord, ça. Sud-Sahara. Donc, on trouve beaucoup de... Deux petites perles, comme ça, au Sahara. Alors, il a dû passer quelques heures, là. On dirait que c'est fait à la machine, tellement c'est... C'est vrai que c'est sculpté, hein, c'est... Ouais. Bon, c'est le genre de truc qu'on ne trouvera jamais chez nous. Donc, j'aime bien acheter de temps en temps quelque chose que j'ai pas et que je n'aurai jamais. Ça, ce sont des petits perçoires en hausse, aussi, qui ont été des... C'est un astragal de choix. Ils ont utilisé comme... Comme perçoire. Les pois de pêche, ça, en Loire, on en trouve... C'est pas facile à dater. Parce qu'ils ont dû t'utiliser jusqu'au 18e siècle. Celui du 19e, on les reconnaît, puisqu'ils sont faits à la perceuse. Donc, le trou est droit. Alors, ça, on l'a vu. Donc, après, on va arriver à... Après le... Le néolithique, on va arriver au calcolithique, l'âge du cuivre. Alors, là, ils ont découvert... Sans doute pareil que la poterie. Par hasard, ils ont soit aperçu. Ils ont peut-être mis un caillou dans le feu. Ils sont... Je ne sais plus pourquoi ça coule. Mais c'est tout rouge. Et bon, alors, voilà. J'ai très peu d'industrie en cuivre. J'ai ces quatre-là. Celle-là et celle-là. C'est les débuts du métal. Alors, on pense que ça, c'était plus honorifique qu'autre chose. Parce qu'ils ne pouvaient pas, bien sûr, faire grand mal avec ça. Mais celui qui avait ça, c'était un signe de richesse. Il doit y avoir peut-être un statut particulier. on a trouvé des couteaux taillés en forme... Pour faire croire que c'était... Pas oui. Pour faire croire que c'était du métal. Il y avait déjà des faussaires. Alors, ça... Après, le calcolithique, ils se sont dit, le cuivre, c'est bien, mais le cuivre, c'est mou. Alors, on ne peut pas l'utiliser... Dans le temps de coutille... C'est une hache en cuivre aussi, une hache plate. Mais c'était compliqué à faire. Et puis... Et on s'est aperçu qu'en rajoutant de l'étain dans le cuivre, on avait un métal qui s'appelait l'airain. Enfin, qu'on a appelé l'airain au début, le bronze. Et qui est beaucoup plus résistant au choc. Ce qui leur a permis de faire des armes plus compétitives, disons. Alors, ça, c'est du cuivre. C'est une lunule. C'était un... Sans doute un signe sacré. On voit souvent dans les... Encore en Papouasie, où ils ont souvent eu un truc de lune, comme ça. Ça doit avoir une signification. Ça vient avec les croyances. Et puis, à l'âge du bronze, quand ils ont découvert, sûrement, ils ont commencé à faire des armes, bien sûr. Et les premières... Ce qu'on appelle les rapières, les premières épées. Et les poignards, les petits poignards, qui étaient déjà plus efficaces que ça. Mais toujours en petite taille, parce que ça devait coûter énormément. Et les pointes de lance, les pointes de flèche. Même principe, même forme, mais dans un métal. Alors, les haches, il y a plusieurs modèles. Il y a les haches à douille. C'est une hache qui a un trou dedans. Bon, beaucoup disent que ce sont des haches monétaires, pré-monétaires. Je ne suis pas sûr, parce qu'il y a... il y en a des grandes, des petites, d'accord, comme celle-là, peut-être, mais celle-là, je ne pense pas. Il y a des haches à talons, des haches à rebords avec les premiers... premiers signes. Pour en mancher, c'était plus facile. Ça bloquait. Là aussi. Là, c'est une faucille. Couper le... Faire la moisson. Avoir les bijoux, bien sûr. Les bracelets à bossettes. Les torques. Celui-là, je l'ai trouvé. Il était tout. J'ai cru que c'était un morceau de fil de fer. Et puis, bien, le diamant était passé dans la trémie. Il avait souffert. Et puis, après, j'ai vu qu'il y avait des petites têtes de serpent au bout. Alors, j'ai arrêté. J'ai dit, je vais faire ça à la maison tranquillement. J'ai retrouvé sa forme. Alors, les épingles aussi, ça, c'était avant l'invention de la fibule. Pour fermer les vêtements, ils n'avaient pas autre chose que ces petites... J'ai rien cassé, là. Voilà. Alors, celle-ci était tordue. Alors, plusieurs formes. Il y en a des plates, des enroulées, des bijoux, des petits bracelets. On se demande toujours si ce n'est pas des bracelets pour enfants parce que c'est vraiment un diamètre... C'est petit, hein ? On pense qu'il y avait une âme de bois dedans au départ et c'est le même principe que le torc. C'est cru, en fait. C'est typique du bronze. Économie de matière, légèreté, tout était impeccable. Alors, ça, c'est un laitier de bronze que j'avais trouvé dans la Loire. C'est ce qui reste quand on appelait ça un laitier. Ils ont dû couler et puis ça coulait à côté dans le sable et puis ça s'est conservé. C'est intéressant, c'est aussi de savoir comment ils procédaient. Qu'est-ce qu'il y a là ? Alors, ça, les rasoirs. Ça, c'est un rasoir ? Ce sont deux rasoirs. Ah, je me trompe toujours de sens. Je vais pouvoir le prendre puisqu'il est tenu par un clou. Voilà. Alors, c'était, ils utilisaient, c'est très fin, c'est coupant, la limite. Il y a plusieurs formes. Il y a celui-là, un petit, c'est vieux, il y a la marque. Ils utilisent ça comme ça. Ah, ça devait faire mal, mais bon, ils y arrivaient. Ça preuve que les Gaulois étaient souvent imberbes aussi. À cette époque-là, ils avaient des rasoirs. Alors, ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on trouve les mêmes dans la région lyonnaise. Ce qui montre bien que le gars, il venait de loin. Puis bon, ça, c'est mal passé. Il a dû sûrement au mieux le perdre, au pire, le mourir et le noyer en passant un gay. Et après, bien sûr, il y a l'âge du fer qui avait ce qu'on appelle l'Athènes. Et les premiers ont toujours été des arbres, bien sûr. Ça, je commence avec les Gaulois. Ça, c'est deux fragments d'épée gauloise. Ça, une fois-ci, comme on imagine le druide avec le cueillant le... C'est pour une serpe d'or. Mais la forme donne bien là. Alors, des pointes de lance. encore un petit rasoir. Celle-là, ça, c'est un couteau gaulois. Typique, la forme, mais typique. Pointe de lance, des petites, des grandes, des parures aussi. Plus ou moins, des fois, en fer, quelquefois... Alors ça, ce sont des fusaioles aussi. Beaucoup se sont imaginés que c'était des monnaies, mais non, ça n'a rien à voir. Ce sont des fusaioles de plomb. On les retrouve jusqu'au Moyen-Âge. Je dois en avoir une avec des fleurs de lys, alors elle n'est sûrement pas gauloise. Alors ça, c'est une cachette de fondeur. Quand ils récupéraient des morceaux de... Comment on appelle ça ? De caches de la orne, ça, je l'avais acheté. Ils gardaient, ils les enterraient pour... Ça met une certaine valeur, le bronze. Donc pour le refond ultérieurement, quoi. Et il vint les fameuses fibules qui servaient à accrocher les vêtements. Voilà. C'est ce qu'on appelle les... Ariane Enfer. La plus belle que j'ai trouvée, c'est celle-là. J'ai cru qu'elle était en or, mais sur le coup, elle était tellement brillante. Mais non, c'est de l'oricalque. C'est du laiton, en fait. Et elle est signée Ecus, du fabricant. Donc c'est l'épingue à nourrice. Bon, j'ose pas trop appuyer dessus, mais ils envoyaient ça là, puis ça tenait le vêtement. Il y avait déjà de l'idée à l'époque. Ah oui, alors donc, il y a des centaines de formes. Moi, j'en ai quelques-unes, mais il y a des milliers de formes. Il y a celle-là, toute simple. Il y a Enfer aussi. Ah ça, c'est Gaulois. C'est typique des Gaulois. Ça, c'est des fibules queues de paon, on appelle ça. Elle a été sacrément nettoyée. Ça, c'est pas moi. Moi, j'essaye de garder une patine. Ni queues de paon, parce qu'elles ont une petite queue. Ça, c'est une fibule escargot. Elle a puce en ardillon. Ce que les gens trouvent en détection, ça, mais ils ne savent pas toujours ce que c'est. Il y a des pièces aussi. Oui, on voit ça. Moi, je n'étais pas de numismat, alors j'en ai trouvé des belles. Mais pour avoir d'autres outils, je les ai échangées. Donc, j'ai gardé les plus moches. Ce sont des cestères. Je pense que c'est Claude, l'empereur Claude. j'avais aussi d'auclétiens. C'est vraiment ce qu'on appelle des savonnettes. Parce qu'elles sont usées complètement. Mais j'en ai eu des belles, naturellement. si on veut avoir quelque chose, en échange, il faut donner quelque chose de beau. Et les numismat, ce n'est pas ma tasse de thé. Moi, je n'ai jamais été comme un ami. Lui, c'était les pièces, les pièces, les pièces. J'aime bien en trouver. Mais après l'âge du fer, les Gaulois, on va arriver au bas Moyen-Âge, qu'on appelle le bas Moyen-Âge. C'est-à-dire les premiers, les Carolingiens, les Mérovingiens, les Mérovingiens, les Carolingiens. Donc, toujours dans la même optique. Les outils, on peut changer. Les arbres, surtout. Parce que les outils, ils en faisaient peu. Alors, ils ont commencé par ce qu'on appelle la fameuse Francisque. Tout le monde a entendu parler de la Francisque. En fait, la Francisque, comme on se l'imagine, à deux tranchants, n'a jamais existé. C'est une invention de... de la dernière guerre, la soupe éteinte. Non, la Francisque, comme ça. Une Francisque, c'est une arme de jet. Donc, les premiers Mérovingiens utilisaient simplement une hache, comme ça. Et puis, ils étaient doués. Il paraît que... Et après, elle a pris la forme caractéristique. Voilà. La Francisque typique. Et ce sont des armes de jet. Ce n'est pas des armes qui gardaient... Alors, est-ce qu'il les récupérait? Il est vraisemblablement pas parce que celle-là a dû louper sa cible. Alors, ce qui est incroyable, c'est cette conservation de... Pas partout. Là, il est débouffé. Mais là, on a encore la couche d'origine de métal. Donc, je disais tout à l'heure, comme c'était un fer très carboné, le tranchant est encore très efficace. Et puis, après, là, c'est les visigots. Ils ont changé de... Ils ont fait des haches de jet mais avec un contrepoids derrière qui permettait mieux d'équilibrer le lancé. C'est typiquement visigots. Alors, toujours, les pointes de lance font pour changer beaucoup. C'est toujours été pareil. Et par chez nous, on a eu la chance... Enfin, les ceux qui étaient à l'époque n'ont pas dit que c'était de la chance. à Saint-Fleurent-le-Viel et les Vikings se sont installés. À quelle époque, à peu près ? Euh, 9e siècle. D'accord. Ouais. Ils se sont installés à Saint-Fleurent-le-Viel. Donc, la première chose qu'ils ont fait, c'est de raser, de piller la Bastiale. Et ils se sont installés sur l'appel l'île batailleuse. Entre Saint-Fleurent et Varad, il y a une île. Il y a un camping maintenant. Et c'était là que c'était installé. Et j'ai trouvé quelques armes, moi, dans les dragages de Loire, dont c'est ça qui est typiquement viking. Et quand ça évoque l'avant des dracars. C'est clair. Et je pense que c'est une arme assez efficace aussi. J'ai trouvé la pointe de lance aussi qui est typique. Il y a la même au musée d'Aubré avec des petits dauphins en métal. Ils sont incrustés dedans. On ne voit pas bien. Il faudrait que... Et on retrouve les mêmes dans les sphères de la Loire où les Vikings sont passés par là. Ça, c'est un étrier viking aussi. typique. On a retrouvé les mêmes en Suède ou au Danemark. Ils n'en avaient qu'un. Un étrier. Il n'en avait pas deux comme on s'imagine maintenant. Donc, ça permettait de monter à cheval plus facilement. Et ça, c'est une framée. La fameuse lance mérosalgienne. La framée. Avec un tranchant décalé. Ça pénétrait mieux. On va quand il s'agit de tuer son prochain, l'homme n'a jamais manqué d'imagination. Oh oui. Je vois les pointes de flèche. Il y en a une. Celle-ci, là. Avec un ergot. On ne peut pas l'enlever. Parce que l'ergot... Alors, autrement, ben voilà. Là, il y a des bijoux mérovingiens. Des bagues. C'est deux en argent. Des bagues sots. On appelle ça sigillaires. Mais en fait, c'est les initiales sans doute du gars. On reconnaît un E, un S, un O. Il faut tout mettre dans l'ordre. Et j'ai toutes ces petites bagues. Ça, c'est du mérovingien aussi. Je pense que ce sont des bagues féminines, même à la limite d'enfants. Parce que ça, c'est pas une bague de... Le S barré, c'est typiquement... Là, on le retrouve aussi. Le S barré, là. Sur celle-là. Là aussi. On ne sait pas ce que ça veut dire. Bon, ces bagues-là, c'est pareil. Ils sont des gens qui n'ont pas jeté ça dans la Loire. Ils se sont noyés, vraisemblablement. Ils ont des petits objets religieux, des croix, des... Tout ça, ça peut être perdu. Par contre, on a ça autour du cou. Ça peut tomber. Mais une bague, ça ne tombe pas comme ça. Normalement, non. Alors là, on continue. Là, c'est... Il y a un petit peu mélangé, là, parce que... il y a du galo-romain. Là, c'est une asia, galo-romaine typique. C'était l'outil typique des légionnaires. L'asia, ça leur servait à faire les fortifications, tout ça servait de marteau. C'était l'outil, comme le militaire, il a maintenant une pioche et pelle. On a retrouvé les mêmes à l'Isien. Alors, des bagues, plus ou moins... J'en ai pas trouvé. C'est si c'est en or, mais comme on m'a qu'ils aient trouvé. Ça n'a pas... On trouve rarement d'or. On trouve rarement d'or. Parce que même les monnaies, si on trouve autant de monnaies dans la Loire, c'est que c'était pour s'attirer les bonnes grâces, parce qu'ils traversaient un guet. Donc, le guet, ça glisse. Et puis, pour que le fleuve soit clément, il balançait une pièce dans l'eau pour attirer les bonnes grâces. Mais c'était jamais des pièces... C'était soit des cisternes, soit des sous, soit des deniers, mais c'était pas des pièces d'or. J'ai un ami qui a trouvé, lui... Dans une boule de vase, il a trouvé trois pièces d'or de Jean V. Et là, ça devait être une bourse, je pense, qui était perdue. Et il en a vendu une à la Monnaie de Paris qui n'en avait pas. Donc, la rareté... Il n'a vu aucune pièce de Jean V. Alors là, on retrouve une épée vikings, aussi. Je pense que c'était un jeune vikings, parce qu'elle est pas bien grande. Ça, ce sont des haches. Ça devait être terrible de prendre ça sur la tronche. Ça, c'est pas un outil. Ce qu'on appelle, c'est un martel. Il y avait un roi qui aimait bien ça, Charles Martel. C'est le roi de... Alors, selon son goût, on peut taper comme ça ou comme ça. Comme c'était des armures, ça pénétrait... un martel. Bon, ils ont inventé ça aussi, qui était assez sympathique. Oui. Avec une chaîne, et on fait tournoyer ça. Même si on a un casque, je crois qu'ils résistent pas. Ils étaient un peu taquins à ces périodes-là. Alors là, il y avait du mirovingé. Là, on est dans le Moyen-Âge. Cette belle épée que j'ai trouvée aux pèlerins, malheureusement, elle n'est pas complète. Elle a été fracturée là. Et j'ai trouvé un autre bout que j'ai rajouté. Mais voilà. Donc, ce qui est curieux, c'est qu'elle a été cassée volontairement. Puisqu'elle a un fer carboné comme ça, on le casse pas comme ça. C'est du XIVe siècle, ça. Passez votre main sur votre hanche. Ça encore est fini. Parce qu'il mettait... Il y avait un fer mou et un fer dur. Il mélangeait deux fers. Et on voit bien qu'elle a été volontairement rendue inutilisable et jetée dans la Loire. Si ça pouvait parler. Oui, elle peut encore faire du mal. Alors ça aussi, ce sont ce qu'on appelle des miséricordes. C'est toujours des noms jolis, mais c'est assez affreux. Les miséricordes étaient utilisées pour achever les blessés, sur les gens de bataille. On le disait, on leur fait miséricorde. On leur passait ça. Alors plus ça, c'en est une aussi, ils étaient utilisés pour passer sur les côtes de Maille. Parce que les armures étant soi-disant... Il fallait que ça soit bien. pour passer entre deux mailles, il fallait que ça soit fin. Ça, c'était pour sans doute les gorgés, je suppose. Oui. Il faut voir le travail. Ça, c'est du fer, du fer tressé. Ça, c'est du XIIIe siècle. Mais ça perdurait longtemps puisque Rabayak a été tué par une dague semblable. Donc ça a commencé... Ça, c'est un cadenas à chevaux. Parce qu'à l'époque, il y avait des voleurs aussi, de chevaux. Ils attachaient les chevaux avec un gros cadenas, comme ça. Ça, j'ai su ça parce que j'ai vu ça dans un musée. J'ai dit, ah, tiens, je ne savais pas que c'était ça. Alors, l'autre côté, il y a des... On retourne au Mirovingien. Là, c'est du Mirovingien. On le reconnaît parce qu'il y a toujours une gorge. Il y a toujours une... et c'est ce qu'on appelle des Scramasax. Alors, celui-ci, je l'ai trouvé, c'est pareil, il avait été rendu inutilisable, il était plié en quatre. Là, là, là. Et cette patine, je n'ai pas touché. C'est la Loire qui l'a décapée. Et on voit bien qu'elle était pliée en quatre. C'est souvent qu'on trouve des objets rendus inutilisables, comme ça. Alors, le meilleur pour la fin, alors ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est une personne que j'avais fait connaissance sur les bords de Loire. On se rencontrait souvent. Et lui aussi, il avait un problème. Il trouvait du bois parce que le bois, une fois qu'il est sorti de l'eau, c'est fissu. Comme les bois de serre, le bois, c'est... Et il a trouvé ça tellement beau qu'il a dit, il faut que je le conserve. C'est du bois. Avec des petits clous d'acier. Il devait y avoir un cuir qui passait dedans. Et il l'a laissé tremper pendant, je ne sais plus, plusieurs mois dans l'alcool à brûler. Il n'y a plus touché. Et quand il l'a sorti, il n'y avait plus de microbes, de bactéries. Il a séché sans qu'à part là, ça s'est un petit peu déformé. Mais ça, ça n'a pas bougé. Alors qu'on paye des mille et des cents pour traiter par l'atome. Une technique toute simple. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite encre de marine en or. Donc ça devait être un marinier de Loire, je pense. Ça devait être un marin. Il n'y a pas eu la pointe, c'est de l'orge. J'aurais bien voulu la trouver, celle-là. Alors ça, c'est pareil, c'est un rasoir, mais bon, il n'y a plus de tranchant. Mais à l'époque, il fallait... Ça, ce sont des briquets. Et les deux, là. Trois. Alors ça, ce sont des instruments de musique. Ce sont des guimbards. Il manque le... Il manque l'aiguille au milieu, bien sûr. Il s'était joué dans la bouche, comme ça. C'était du Moyen-Âge. Au début, je trouve ça. J'ai dit, oh, tiens, il y a une fourchette. Puis c'est pareil, bon, on attend. Il y a des années, on se dit, tiens, je sais ce que c'est. Ça, ce sont des serres, des serres noires, pour ouvrir les noix. Enlever les serrenaux. Alors ça, ça aussi, c'est assez rare. C'est une lancette. C'était utilisé pour faire les saignées. Pauvre Guava. Et ça, sur le coup, je n'ai pas su ce que c'était. Il a fallu de la documentation. On se rendait, tiens, j'ai ça. Alors ça, ce sont des ampoulettes de pèlerins. Quand les pèlerins allaient, par exemple, en Terre Sainte, ou pas forcément Terre Sainte, il y avait des lieux en France qui étaient sains, ils ramenaient soit de l'eau, soit de la terre qui mettent autour de leur cou. Celle-là, je l'ai trouvée, mais celle-là, l'amie qui l'a trouvée, il l'a ouverte. Il me dit, il n'y avait rien dedans avec de la flotte. Mais je dis, mais c'était de l'eau qui datait du 14e. Fallait pour l'ouvrir. Il ne savait pas. Il y a des petites, celle-ci, il y a des fleurs de lisse. On ne voit pas bien l'éclairage, ça va aller. Voilà, là, trois fleurs de lisse, les armes de France. On voit que ça a été pincé, pour conserver autour du cou. Ça a dû être perdu, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de chaîne. Ils mettaient ça avec des tendons, sans doute animaux, je suppose. Puis bon, les aléas. Alors ça, c'est pareil, ce sont des poteries du Moyen-Âge. Des clés, des... C'est encore utilisé, les mérovingiens utilisaient beaucoup, les forces. On les retrouve dans les tombes. Alors est-ce qu'il y avait un côté sacré aussi, on ne sait pas. Alors ça, c'était un dard. Et c'était étudié, ça c'était pour passer avec encore pareil, à travers les côtes de maille. Ça, il y a pointe de flèche, elle est très fine. Parce que si on tire avec une pointe ou un carreau d'arbalète, ça ne rentre pas dans une côte de maille. ils ont fait des essais avec du matériel récent. Ils ont tiré dans un quartier de cochons qu'ils avaient mis avec une côte, ça, ça rentre bien. Donc ils n'étaient pas totalement invincibles. Ils risquaient peut-être pas les coups d'épée, quoique, on ne sait pas. Alors au Moyen-Âge, bien sûr, ils ont vu la poterie, c'est développé. Ah ben j'avais pas fait le Gallo-Romain. J'ai oublié là. Et ça, c'est une période qu'on n'a pas trop dans la région. Alors il a fallu que soit j'achète, soit j'échange, pour avoir ça. Individuement, les verts comme ça, ça vient d'Afrique du Nord. On touche ça dans le sable, c'est intact. Donc les Romains maîtrisaient, c'était formidable le verre. Ils arrivaient, c'est très léger. C'est justement comme ça qu'on reconnaît les faux, ce sont des faux. Ils sont très lourds. Donc on voit que c'est son défaut. Mais ils ont essayé de s'est fait en Roumanie, ça je crois. De reprendre la technique parce qu'ils mettaient des... Ils devaient mettre des coquilles épilées d'huîtres pour nous donner ce reflet irisé. Alors ça, j'en ai trouvé des quantités. Mais je me dis que j'en ai combien ? 20, 30 peut-être derrière. Ce sont des bouteilles d'encre. Des trucs jetables. Quand ils achetaient de l'encre, au 18e, 19e, une fois qu'ils avaient visé, ils balançaient dans la Loire. C'était une poubelle. Alors j'étais déçu parce que je voyais ça beaucoup plus ancien. J'ai pas ramassé. Alors des fois, on est déçu. C'est comme les premiers silencs que j'avais trouvés. j'avais été voir un bristolien. à l'époque, je ne connaissais pas. Bon, j'en ai trouvé ça après. Et c'était ça que j'avais trouvé. Un argent comme ça. Bon, il y a le bulbe, il y a tout. Il m'avait dit je vais te décevoir c'est une pierre à fusil. C'est ce qu'il mettait dans les fusils à silex jusqu'au début 20e. J'étais déçu. On voit bien à quoi ça servait sur ce pistolet. Voilà. C'était là. C'est un pistolet anglais qui date de... Il ne fonctionne plus. J'avais essayé de le réparer. L'or serait mort. Mais bon, il n'arrive pas. Bon, ce sont des choses... Ça, c'est intéressant. Quand on connaît les guerres de Vendée, la marquise de la Roche-Jacquelin, c'était la famille de la Roche-Jacquelin et c'était sa dague de chasse. Donc, ça faisait partie des collections que j'avais avant sur les guerres de Vendée. J'ai gardé. J'ai dit ça, je garde. Ça, c'est ce qu'on appelle une fourche fière ou une fourche à loup. C'était utilisé par les bergers pour chasser les loups quand ils s'approchaient un peu trop du troupeau. C'était les loups ou quelqu'un d'autre. Ça devait faire mal. C'est pareil, ce sont des pointes de lance. Alors ça, ce que j'explique, ça s'appelle, c'est le plus récent, c'est un cabriolet. C'est-à-dire, ça a été utilisé jusqu'à la dernière guerre. Je pense que les Allemands utilisaient ça quand les résistants. Quand ils prenaient quelqu'un, ils faisaient ça, ils tournaient et puis hop, c'était les menottes rapides. Non, on ne peut pas se défaire. Et il y avait au début du siècle et au siècle dernier, encore mieux, il y avait les poussettes. Alors les poussettes, ça paraît compliqué. Les cadenas sont d'époque. Je ne vais pas l'ouvrir. Ils ouvraient les cadenas, ils mettaient les pouces, ils serraient le pas de vis, ils remettaient les cadenas. et on se trouvait comme ça, avec une chaîne devant et puis, il fallait suivre. C'est souvent derrière le cheval. Les gendarmes étaient un cheval à l'époque. Je ne dis pas l'état des pousses en arrivant. Ils ont gentiment appelé ça des poussettes. C'est le même genre de... Naturement, si on ne met pas de cadenas, le gars peut tourner lui-même, il peut s'arranger pour se défaire. Mais avec les cadenas, c'est foutu. Ils sont typiques, les cadenas de gendarmerie, ils sont toujours en forme de cœur. à l'époque. Ça, c'est en brocante. Les gens ne savent pas ce que c'est en général. Moi, je sais. Ça, c'est en fait les fers de manières. Alors ça, c'est pour les chevilles. C'était... C'était rabattu, c'est-à-dire que le gars il mettait ça dedans et il repliait dessus. Il repliait à chaud. Donc il ne pouvait pas... Il n'y avait pas de cadenas. Il y en avait un, là, c'est tout. Mais il y avait une goupille qu'il pouvait enlever. Oui, celle-ci, elle était limite fixe sur la cheville. Oui, oui. Et on voit que c'est forgé. Tu vois, c'était tourné comme ça à chaud. Vous ne pouvez pas aller bien loin. Alors ça, c'est la même chose mais pour les... C'est pour les poignets. Je vois le même principe. C'est l'ancêtre de la madame. Celle-ci avait une clé, je suppose, parce qu'il y a une serrure qui a été cassée. Mais ça devait être très vieux vu la forme des chaînons. Quand ils sont comme ça, c'est... C'est très ancien. Ça, le gars qui me l'avait donné, il avait dit qu'il l'avait trouvé en Loire. Comme ça, Thomas, c'est trop facile de dire. Ça peut, comme il m'a dit, j'ai raconté pas mal de bobards. Voilà. Alors, c'est des choses que j'ai trouvées en Loire mais qui ont une histoire aussi parce que ce sont des... c'est des tasses de chasse qu'on appelle ça. Alors, celle-ci a été complètement écrasée. Alors, il y a des poinçons qui... on voit les poinçons d'argent là, qui peuvent la dater de Louis XIV. Des tasses de chasse pour servir un peu le tasse-t-va, quoi. Le tasse-t-va, dix-huitième. Bon, l'avantage des objets en argent, c'est qu'ils se conservent bien contrairement à l'étain, par exemple. L'étain, on y trouve, mais l'étain est souvent très abîmé en Loire. Un grand. C'était le truc du pauvre. Ça, non, c'est pas de la Loire. Ça, c'est marrant. C'est un gobelet qui est... je pense, il est très vieux. C'est quoi comme matière? C'est du bois? Oui, c'est du bois. Il y a encore du sable dedans, de Loire, mais je sais pas. Il s'est rétracté, j'ai trouvé. Il s'est fendu. Alors, il y a encore des pièces que j'ai trouvées, des pièces de Louis XVI, d'époque Louis XVI. C'est pareil, il balançait dans la Loire. Ça n'a pas changé, les coutumes. Ce sont des palettes à saigner. Ça, c'est une ancêtre à saigner. Il faisait... Il saignait régulièrement parce qu'on était malade, il n'y avait que ça comme pour guère. Et il ne fallait pas remplir ces décès juste là. et puis le médecin de l'époque, vous avez du diabète. C'était sucré. C'était assez limité. Je me rappelle que ça devait faire mal. Je pense. Ça, ce sont des cuillères, des cuillères du Moyen-Âge. Il doit y avoir des grandes bouches parce que c'est pas commode. C'est un couteau de chasse. Ça, c'était un rasoir. C'est un peu la forme du coupe-chou. Oui, un coupe-chou. C'est les premiers coupe-chou. Ils coupent bien. Déjà, ça s'explique mieux. Il a brondé et éteint du XVIIe siècle, les premières assiettes. C'est amusant parce qu'il y a le nom du propriétaire. C'est celui qui a fait le plat. C'est M. Et là, Jehan. Jehan Chaumiel. On sait à qui ça a appartenu. C'était le... Pareil, il y a les coups de couteau sur le bord. Alors ça, c'est du XVe. C'est le XVe siècle. Et on reconnaît bien les éteints anciens parce qu'ils sont martelés. Les éteints récents sont fondus. Donc, il n'y a pas la même qualité de... C'était vraiment fait comme ça au marteau. J'ai la paire. J'avais trouvé ça à Emmaüs. On trouve des fois des fraiseurs à Emmaüs. J'ai la paire. C'est un plat cardinal, pareil, 17e. Mais bon, j'avais beaucoup plus de choses sur les garde-bendées. Je trouvais ça souvent en Loire, aussi, les boucles. C'est des boucles de chaussures, ça. Celle-ci a des fleurs de lys en argent. Ça, ça servait à... Ils ont tout ce système-là. Je ne sais pas exactement. Ils ont tous le système pour tenir. Je ne sais pas comment ça fonctionnait. Je ne sais pas. Ça, c'est des boutons pour fermer le col. Jésus mène le monde avec une globe terrestre. Ça, c'est pareil. C'est des gens qui sont noyés. C'est triste. Quand je vois tous les bagues, des fois, je me dis « Ma femme avait trouvé une... » Elle la mettais. Je lui dis « T'as pas peur. » Je lui dis « La personne qui... » Moi, je ne sais pas. Ça me ferait quelque chose. Je veux dire que ça a été porté par... Alors là, on n'a pas vu, mais c'est l'industrie HLN qu'on a vu tout à l'heure, mais dans un matériau beaucoup plus rustique. C'est-à-dire le quartzite. Ce n'est pas facile à tailler. Donc, résultat, ils ont des œuvres qui sont sommaires. Ils arrivaient quand même. J'en ai un qui n'est pas mal venu. Alors ça, on trouve ça sur la région de Toulouse. C'est dans le lit de la Garonne. Et le gars qui a fait ça, le quartzite, ce n'est pas le silex. On n'arrive pas à détailler. Il y a encore des chiffons dessus. On voit que... du sopalin, que j'ai nettoyé la suie. Ça, c'était mon correspondant de Toulouse. Il en trouvait énormément là-bas, près des bords de la Garonne. Alors ça, ce sont des messieurs-dames que j'ai trouvés dans la Loire. Dont un qui a eu maille à partir avec une épée ou un couteau. Et puis, ben oui, il y avait beaucoup de noyades. Là, c'est un fémur. Il y a un ami à la montagne qui en avait trouvé un complet. Sans la mâchoire, bien sûr, mais tout le haut complet, avec les dents. il était ancien, mais peut-être qu'il datait des noyades de Carrier, le XVIIIe, il noyait pas mal de gens dans la Loire. Alors, c'était la pestiférée de Rennes. J'espère que c'est pas contagieux. Mais il paraît que dans les eaux spongieuses, il peut y avoir encore des germes, comme dans les fémurs. dans les sponges, il peut y avoir des restes de peste. Là, je pense pas, là, quand même, depuis le temps que je l'ai, je leur ai rattrapé la peste. Non, mais c'était mouvant, de penser cette personne-là. C'est laquelle, là ? La Blanche. La Blanche. Il vient des fouilles que j'avais faites. Enfin, c'est pas moi qui faisais les fouilles, c'était des terrassiers qui mettaient des tuyaux à Rennes. Et puis, on voyait des médias avec des ossements empilés. C'était un charnier qui datait de la peste de 1342. Et ils ont enterré les gens à la va-vite pour l'épidémie. Oui, oui, c'est normal. Et puis, il y a les revenus. Alors ça, c'est un, je le disais, un Parisien qui m'a été donné par quelqu'un dont le père était psychiatre. Il avait ça sur son bureau. Mais à l'époque, on peut pas savoir, parce qu'à Paris, ce sont tous les cimetières qu'ils ont mis dans les catacombes. Pour construire, ils ont vidé tous les cimetières. C'est pour ça qu'il y a tellement dans les catacombes, tellement de crânes. Mais on peut pas les dater. Ça peut aller du haut au Moyen-Âge jusqu'au 18e. C'est pareil, sa mâchoire, c'est pas la sienne. Il a jamais râlé. C'est bien. Tant mieux. Et du coup, là, après, là, par là ? Ah là, c'est sûr. J'ai fait un petit cabinet de curiosité. J'ai surtout pour les petits enfants quand ils viennent se faire des frayeurs. Il y a le diable, il y a des têtes de loups, il y a une tête de mort que j'ai arrangée avec une mâchoire de sanglier. Ça, ça leur fait. Il y a celui qui a 5 ans, il a une trouille. Alors, il y a des objets empaillés que je trouve des frédéric brocantes. La tête de loup est assez impressionnante. C'est assez... Je pense qu'au départ, ça devait être un tapis, un tapis de sol. Il y avait la peau de bête avec les pattes écartées. Il y avait un lambeau de peau derrière, je pense que c'était ça. Ça doit être très ancien. Très, très, très vive. C'est vrai que l'expression est bien rendue. Alors ça, c'est une dent de poisson-ci. Des spadons. Ça, c'est des spadons. C'est le poisson épais. Qui date de la Révolution. Il vient des gardes nationaux de la garde nationale de Cholet. Ça vient du musée de la Chamotrice. Quand ils ont vendu toutes leurs pièces... Il est grand. Ah, puis c'est grand, puis c'est... C'est lourd. C'est lourd. Ils étaient des petits bonhommes, mais il fallait qu'ils portaient ça. Donc, ils chargeaient... Ils faisaient ça et ils mettaient la... Je ne sais pas si je pourrais enlever... Ah, si. Ils mettaient la poudre, là. Ils mettaient la balle, une balle en plomb, comme il est ici. Une petite balle, comme ça. Ils mettaient une bourre en papier ou en chiffon. Ils sortaient la... C'est pas rapide. Ils tassaient. Pendant ce temps-là, les UAS, c'est un prochain. Et c'est pas fini. Ils faisaient ça. Après, ils mettaient de la poudre, là. Ils fermaient ça. Et comme... Normalement, il est fatigué. Normalement, ça devait se relever. Ça enflammait la poudre. Ça passait là. Ça enflammait la poudre, là. Et puis, après, il fallait recommencer. C'est pour ça qu'ils finissaient avec ça. En général, c'était assez loin. Il y avait le musée de la chapeauterie qui a été longtemps... C'est un musée privé. Il y avait un collectionneur qui avait entassé beaucoup de choses, des uniformes, des armes, des guerres de Vendée. Et puis, il s'est trouvé que l'État a acheté le musée. Et puis, tout a été vendu. Donc, j'avais récupéré quelques pièces. Donc, il y a encore le signe musée de la chapeauterie. Et comme ça, on sait que ça appartient à la guerre nationale. Fusil, c'est fabriqué sous l'involution. Pour la GM de Cholet, numéro T16, contrôleur des canons, merci. Moi, je ne connais pas. Ah oui, il y a un M avec le couronné. Si ça pouvait parler. Quoi que les gardes nationaux, ils avaient des armes qui étaient souvent... C'était le rebut qu'ils leur refilaient. C'était souvent des remontages. On voit bien qu'ils attiraient parce qu'ils étaient très fins. Je ne sais pas combien ça pèse, mais... On va faire de la soulever. Quand on pense que l'armée de Napoléon, c'est ce qu'ils avaient, à peu près le même modèle qu'ils ont fallu qu'ils aillent au Waterloo, à pied, 150 km de nuit et de jour, à nuits-pied, la plupart. Avec ça, puis le bardin, c'est pas où l'air. Ils sont arrivés trop tard. pour rien, ils sont arrivés trop tard à Waterloo. La bataille était finie et puis c'était les renforts. Il n'y avait pas de TGV. Là, du coup, il y a d'autres fusils. Alors, oui, c'est un fusil, c'est un monde vendéen, mais de civil. C'est le même principe, mais tout est pris. Il y a une fleur de lisse. Alors, celui-là, il a été trouvé au-dessus d'un four à pain au bois de Séné. Il y a un four à pain, il y a une voûte en ardoise, en ardoise, en briques. Et bon, à l'époque, sans doute sous Napoléon, il fallait, comme nous, pendant la guerre, il fallait cacher les armes. Et puis, il a été oublié là. Et c'est en faisant le four à pain que la personne a trouvé ça. Bon, on a été dans un état, le bois est complètement, il n'y a plus rien, il est tout léger. Bon, impossible de faire marcher, c'est bon. Et les Vendéens, au départ, avec ça, pour se défendre contre les Républicains, ils prenaient les armes de chasse, ils étaient de très bons chasseurs. Et au fur et à mesure qu'ils ont défait les armées républicaines, ils prenaient leurs armes à eux. C'était le vieux. C'est pareil, c'est un sabre à la garde tournante, ça, on appelle ça. C'est typique de la Révolution. Il a souffert, malheureusement. Il mettait ça pour se protéger, il avait beau, parce qu'il était tout décoré. Voilà, un décor. Et souvent, après la Révolution, ça a servi d'outil agricole. Pour faire les foins, c'est souvent ça, les armes. Ça, c'est un briquet, c'était les grenadiers qui avaient ça. On appelle ça un briquet parce qu'ils s'en servaient souvent pour allumer le feu. Je ne sais pas comment ils faisaient. Sur une pierre. Ça, on voit les filles sur Napoléon, ils ont tous ce genre de petit sable. Et ça, je le disais tout à l'heure, c'est un sable qui vient du débarquement des Anglais à Kiberon en 1770, je lui rêve des bêtises, 1886. Je ne veux plus attaquer. J'ai su, mais je perds un petit peu. les... Alors, c'est une arme qui était de la... la cavalerie, je vous ai trouvé le mot, anglaise. On reconnaît bien la forme. Et la lame est encore très opérationnelle. c'est un sable. Alors, imaginez le gars qui est à cheval. Il veut vous prendre ça. Ça devait voler. Ouais. C'est atroce. Bon, ça a été trouvé dans les sables à Kiberon. Collection en blair depuis Tresson. J'en avais, j'en avais d'autres, mais bon, on ne peut pas tout garder. Ça, je pense que je donnerais au musée de Cholet, ça, quand je ne serai plus là. Ils sont autant qu'ils ont des choses à moi, un chalet. Un sacré cœur que j'avais, un cœur cousu, marqué Dieu le roi. J'aurais donné, je dis, c'est pas la peine de garder tout aussi. Dans ces petits musées, j'aime bien ça, c'est une pierre que j'ai trouvée naturellement. Je n'ai pas travaillé. J'ai juste pensé pour qu'étienne debout. C'est un royaume de silex qui fait penser à Scream. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que c'est pas vrai, c'est la nature. C'est la nature qui l'a fait. J'ai dit, c'est pas mal. C'est assez effarant. Alors ça, c'est là. Les gens qui trouvent ça dans les fleuves, ils appellent ça la pomme du diable. Soit-il la légende dit que le diable avait pris une pomme, c'était en changé en pierre et ça serait les traces de ses dents. En fait, c'est un fossile. Uniquement. La légende. Quand ils trouvent ça, ils appellent ça la pomme du diable. C'est une pomme du diable avec les traces de dents. J'aime bien les légendes comme ça, c'est marrant. Alors ça, c'est les masques de mortuaires de charrettes, le chef vendéen. Et c'est le deuxième qui a été fait parce que quand il a été fusillé, on appelle ça le Kazan, le mouleur. Il a fait un moulage de sa tête fraîche. Et le dernier, bien sûr, il l'a rajouté, les oreilles et tout parce que quand on fait un moulage, c'est ça. Et puis, il avait mis ça dans sa vitrine. Tout de suite, les Républicains l'ont accusé d'avoir volé le corps de charrettes et ce qu'il y a de la guillotine. Alors, il est retourné rue Costel-le-Brice où c'était le charnier où il jetait tous les animaux morts, les fusillés et tout ça. Mais 3-4 jours après, il y avait d'autres canafes par-dessus. Il a fallu qu'il fouille comme il dit les archives de la mort, infectes de la mort. Et il a retrouvé le corps mais il était un peu en décomposition, il n'avait plus d'yeux et plus rien. Donc, il a fait un deuxième moulage qui lui a sauvé la tête. Ouf ! Il a montré qu'il n'avait pas pris le corps, qu'il était toujours... Alors, ils ont fait des comparaisons avec le nez, la bouche, ils ont dit bon, c'est le même. Charrette. Alors ça, c'est ceux qui sont au musée d'Aubray et ils m'ont fait un moulage que je ne vois ni vendre ni exposer. Parce que, il y a le principe, il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'original qui est au château de la... Le château de madame de Charrette qui vient encore à couffer. Donc, il y a l'original. Et il y a un moulage qui a dû être fait par le docteur Tobi, celui qui est au musée de Nantes. Et ça, c'est un surmoulage qui a été fait. parce qu'ils ont un des ateliers de moulage au musée d'Aubray. Alors, j'avais échangé contre un bracelet que j'ai montré tout à l'heure que j'avais... Comme ça, ils ont la paire. Ah oui, il y a un ami qui l'avait trouvé et moi, je retrouve l'autre moitié... Je vais le montrer, c'est celui-là. Je retrouve l'autre moitié quelques mois après. Hop, il y a une batterie. Il y a une batterie. Ça doit être après, nécessairement. Voilà, voilà. Alors, bien sûr, ils étaient fractionnés tous les deux. L'autre était encore moins complet. Je pense qu'il doit manquer une oeuvre. Et c'est des bracelets de cheville gaulois. Alors, on pense qu'il y avait un fermoir, sans doute, il y avait un système de fermeture parce qu'il ne pouvait pas enfiler ça. Et il y a exactement l'autre. Mais j'ai dit, j'ai le même. Alors, j'ai dit, ben non, il faut quand même les réunir. Ça appartenaient au même bonhomme. Oui, ils sont entrelacés au Musée de Bré, les deux. Alors, Don Lebris et Don Michaud, chacun le sien. Bon, ça, c'est pas la peine. Ils en ont des centaines et des centaines. Ça, ça, il l'aurait bien voulu, M. Santraux. Je me souviens que... Bon, ils en ont aussi, mais c'est la seule qui n'est pas large. Parce qu'en général, ils sont comme ça. Et c'est d'origine anglaise. une rapière. Quand je prends le temps que j'ai passé de faire ça. Et ça, c'est pareil. Tout était à l'échelle. Ben, il faut, quand... Et en fait, c'est pas un outil, j'ai vu après que c'était un mort, un mort de cheval qui était utilisé au soule mérovingien. Il mettait ça de chaque côté de la gueule du cheval pour... Parce que j'ai un mort ancien, là, mais... Il est plus... Il doit être du Moyen-Âge. Il n'y a pas de vie, non. Celui-là. C'est un mort du Moyen-Âge. C'est plus simple que... Alors, il mettait ça à la gueule du cheval. Et ça, ça devait remplacer ce... Ce mécanisme. Ce qui n'avait pas les moyens de jeter un truc en métal. Il mettait ça... J'étais un peu déçu. Je croyais que c'était un objet plus vieux. Oh, ben, c'est pas grave. Autrement, ce qu'on appelait le sigilet, j'en ai pas trouvé beaucoup, moi. Les fameux sigilets romains, là. Il trouvait que ça. c'était une poterie de qualité. Ça venait... C'était pas fait dans le coin, ça. C'était fait dans le sud de la France. C'était importé. Ça aussi. Il y a même pas de décor. Il n'y a rien du tout. Ils sont tout simples. Ils avaient trouvé cet engop, ce système de vitrification qui rendait la poterie un père merde. Ils l'appellent sigilet. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'il y avait des seaux. Alors ça, on dit le mortier romain. Voilà ce que c'est. Ce qui tient le pont du Gard depuis 2000 ans. et on n'a toujours pas trouvé comment c'était fait. Il y a du charbon de bois, de la chaux et ça ne bouge pas. Il y a des actes qui tiennent encore avec ça. J'ai fait un petit prélèvement ça. Bon, pas vu, pas pris. Faut pas le dire. Alors ça, ma plus belle pièce, c'est mon vouloir. On n'a pas parlé de mon vouloir. C'est une stèle funéraire 50 avant Jésus-Christ parce qu'ils ont trouvé à peu près les mêmes à côté de Rostronin. Je n'ai pas trouvé moi-même. C'est un... J'avais fait un échange avec un brocanteur et on avait été dans sa cour en fait pour échanger quelques objets. Il y avait plein. Il y avait un musée lapidaire. C'est-à-dire qu'il avait des calvaires bretons, il y avait un tas de sculptures anciennes et il avait ça. J'ai dit, mais c'est Gaulois, c'est un minimum, oui. On me dit, j'ai trouvé ça. J'ai été chercher dans une ferme, j'ai été chercher des vieux meubles et le paysan, il avait trouvé ça. D'ailleurs, il y a le coup de charrue, le sac de charrue qu'il a sorti de terre. Et puis, il a trouvé ça beau, il l'avait mis au milieu de sa pelouse devant la maison. Alors, il l'a eu par, il a dû l'acheter, je crois. Puis après, on a fait des tractations et puis j'ai réussi à l'avoir. Mais ça, c'est rare ici. D'ailleurs, mes enfants, il y en a un et il dit, tout le reste, mais ça, je garde. Ça, il garde. C'est vrai que, bon, ils ne vont pas garder ça. Évidemment. Il y en a un, si je sais, il mettra dans des caisses et puis il ne les touchera pas. Parce qu'ils ont été avec moi, fouillés en Loire, cherchés dans les champs et tout, ils s'en souviennent. Même, j'étais assez vexé quand ils trouvaient un plus bel objet que moi. avec mon épouse, on avait été au Grand-Préssigné. Le Grand-Préssigné, c'est un site qui est, on n'a pas le droit, normalement, de, en se promenant comme ça, je regardais et puis moi, je n'avais rien trouvé. Puis ma femme, elle m'appelle, elle me dit, viens voir, c'est pas un biface. On me montre ça. Pas un pète. Et en plus, biface, pierre soir. Moi, j'avais trouvé que des bouts. Ça, c'est la chance du débutant. Et beau, franchement. Et puis, elle aurait échappé, c'est un champ qui est labouré depuis des siècles et des siècles. Pas un choc de charrue. Pas un pète. C'est une belle pièce. C'est le biface de madame. J'étais obligé de le mettre là. Il ne faut pas le mélanger avec les autres. On est maintenant dans les champs. J'y fais plus que j'ai du mal à marcher et puis, c'est fatigant. J'allais après les labours puis des temps comme ça, je me suis vu, j'ai perdu des bottes. Moi, dans les... Mais il faut aller après l'appui parce que c'est là que les cailloux sont lavés et puis on les voit. Mais bon, puis bon, les dragages de Loire ayant ça a cessé. Donc, j'aurais été tous les soirs entre moi à 6 heures que s'ils arrêtaient le boulot parce que le principe de la drague, ils prennent du sable, ils aspirent du sable, il y a une trémie. Ce qu'on voit encore les restes, ça se fait en, il y a le grand truc qui est au pont. Il trie le gravier, le sable et tout ce qui est autre est rejeté sur la plage. C'est là qu'on allait. Mais alors, souvent, ils devaient faire exprès les gars, des dragues. Avant d'arrêter le boulot, ils rejetaient plein de sable. Alors là, on se retrouvait des fois avec des couches. Alors, il fallait dégager ça. J'avais des photos. On voit madame qui est à l'oeuvre. Il fallait enlever le sable d'abord et puis moi, j'avais l'avantage avec le détecteur, je savais s'il y avait quelque chose. Mais, je ne sais plus quelle année ça. bien. Ainsi s'achève notre entrevue avec Jacques. J'espère que de votre côté, cet échange vous a permis de vous enrichir. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup apprécié ce moment de partage puisque cette rencontre m'a permis non seulement de découvrir l'évolution des artefacts de nos ancêtres, mais également de mieux percevoir comment jadis nos semblables vivaient. C'est pourquoi je tiens à remercier Jacques de nous avoir refait un contenu assez intense et je n'oublierai jamais ce moment où j'ai tenu une dent de ma moutte entre mes mains. Et, c'est pourquoi je suis assez fier d'avoir partagé ce moment avec vous et je souhaite vous revoir prochainement pour davantage de rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada